Bonjour, nous sommes le 8 mars 2021. L'ARVA organise une tribune de femmes architectes européennes, la place des femmes dans l'architecture en Europe. Bonjour, Claudia Matogno. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, merci de m'avoir posée, de m'avoir invitée pour cette séance. Alors, voilà, je suis Claudia Matogno, je vis à Rome, je suis architecte, urbaniste. Je suis professeure à une école d'ingénieurs de la Sapienza, l'Université de Rome. Et voilà, je suis aussi présidente d'une association de femmes qui s'appelle Donne Terremutate et qui a comme but, celui de construire une maison de femmes à l'Aquila, une ville qui a été bouleversée par un tremblement de terre il y a, bon, il y a très longtemps, en 2009. Voilà, alors, donc je suis enseignante et je fais de la recherche, comme toute universitaire. Et mes champs de recherche sont très concernés par le travail des femmes dans l'architecture, dans l'urbanisme. Donc, je m'intéresse à la production de l'espace physique et social, dans la programmation des espaces pour réaliser une ville qui soit inclusive. Et en ce moment, je travaille sur un projet de recherche qui vise les généalogies des gendres dans l'architecture. Et disons, c'est un but que je poursuis depuis quelques années, dans l'ambition de donner une contribution à écrire une nouvelle étape dans l'histoire de l'architecture. C'est très bien. Pouvez-vous nous dire à partir de quand on a pu inscrire dans les écoles d'architecture les femmes, et en Europe, et ainsi que dans le monde ? Alors, disons qu'entre la fin du XIXe siècle et les premières décennies du XXe siècle, il y a eu beaucoup d'écoles qui ont ouvert, disons, les portes aux femmes. C'était des écoles d'architecture, c'était des écoles d'ingénieurs, mais il y a eu beaucoup de difficultés. Alors, on sait, nous savons que la première qui s'est diplômée en architecture était une américaine. Bon, évidemment, les États-Unis sont toujours à l'avance, c'était des nouveaux mondes, donc c'était plus facile pour les femmes de s'affirmer. Et donc, on sait que la première qui s'est diplômée en architecture s'appelait Mary Page. Et c'était en 1873. Donc, ça fait quand même assez longtemps. C'était une école d'architecture d'Allinois. Et puis, il y a eu l'école de Berkeley aussi, l'université de Berkeley qui était, disons, très ouverte, comme toujours, comme elle est maintenant. Donc, elle avait déjà une bonne renommée de liberté. On sait aussi que l'autre, sur le côté atlantique, le Massachusetts Institute of Technology avait ouvert ses portes aux femmes. Et on sait qu'en 1884, c'est Marion Mahoney qui a diplômée architecte. On la verra plus tard parce qu'elle a été une des figures plus importantes dans l'atelier de Frank Lloyd Wright. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Bon, les écoles ont ouvert, donc les écoles ouvraient aux étudiantes filles, aux femmes. Et c'était plus facile d'ouvrir les écoles que dans la profession. Donc, voilà, disons, les femmes pouvaient se diplômer parce que c'était encore conçu comme quelque chose qui faisait partie d'une éducation. Mais elles ont eu plus du mal à s'affirmer dans la profession. Alors, si vous pensez que, par exemple, la célèbre école du Bauhaus, celle qui a été dirigée, fondée par Walter Gropius, et qui a été fondée en 1919 en Allemagne, eh bien, elle s'affichait comme une école très libérale, très ouverte, très contemporaine. Donc, elle était ouverte à tous, donc pas spécifiquement aux femmes, mais en disant tous, elle incluait les femmes. Eh bien, il y a eu tellement de femmes qui se sont inscrites en première année que Walter Gropius a eu beaucoup de peine. Et qu'est-ce qu'il a pensé ? Il a pensé qu'il s'était mieux de faire une place à part pour les femmes, de les confiner dans un laboratoire, dans un atelier de tissage. Et alors, ces lieux, bon, le tissage, c'était toujours une spécialité des femmes, donc c'était très féminin, ça ne dérangeait personne. Alors, c'était des endroits qui étaient à la fois des endroits d'autonomie, parce que les femmes avaient une place toute entière pour elles. Donc, c'était des endroits importants pour développer, enfin, des potentialités, pour faire des expérimentations, c'était vraiment des places importantes. Mais, en même temps, c'était un territoire à part. Donc, les femmes étaient cantonnées dans un espace qui ne dérangeait pas les collègues masculins. Enfin, les collègues masculins, c'était toujours des endroits que les hommes ne voulaient pas. Donc, les femmes ont dû trouver sa place en personne dans les endroits comme ça, dans les coulisses, pour s'afficher là où il n'y avait pas de concurrents, si vous voulez. Mais ça, c'était une limitation au début, mais en même temps, c'était après une grande force, parce qu'elles ont su, pour ces femmes, elles ont su retourner des choses qui étaient contre. Et elles se sont affirmées, et voilà, on a connu beaucoup de pionnières comme ça. Et il y a une autre chose, si je peux ajouter, parce que la célèbre école de Harvard aussi, donc l'université de Harvard, eh bien, elle n'acceptait pas les femmes. Et du moment qu'il y avait beaucoup de pression, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui demandaient d'entrer dans les écoles d'architecture, alors elle a fondé en 1915 une école spéciale pour les femmes, c'était la Cambridge School of Architecture and Landscape Design for Women. Et ensuite, elle a pris le nom de Cambridge School of Domestic and Landscape Architecture. Et c'était une école universitaire qui a existé de 1915 à 1941, quand finalement la faculté, l'école d'architecture a ouvert ses portes aux femmes. Bon, ben voilà, on pourrait en parler pour longtemps, mais enfin, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps quand même. Vous avez aussi parlé dans votre texte des femmes qui étaient les ombres des hommes. Vous pouvez en citer quelques-uns, quelques-unes ? Oui, alors, je veux dire, ces problèmes, alors, disons, les femmes ont eu beaucoup de difficultés à s'affirmer, parce qu'il fallait lutter contre des préjugés, il fallait lutter contre surtout des collègues qui s'inquiétaient d'avoir de la concurrence. Ce n'étaient pas les familles qui étaient des obstacles. On a remarqué avec des études que ces femmes, soit qu'elles inscrivaient à une école d'ingénieurs, soit qu'elles s'inscrivaient à une école d'architecture, elles provenaient d'une famille déjà où il y avait des architectes ou des ingénieurs, où les parents les supportaient d'une certaine façon. Donc, elles ont eu l'encouragement de la famille. Mais, par contre, elles ont eu beaucoup de mal avec le côté professionnel, parce que, disons, les hommes étaient jaloux de pouvoir limiter ces champs d'application. Et donc, très souvent, il y a eu beaucoup de femmes, surtout dans le XXe siècle, pas maintenant, heureusement, qui sont connues par les noms de leurs époux. Donc, on se souvient d'elles parce qu'elles étaient la femme d'Albara Alto, par exemple, comme Aïno Marcio. Elle a épousé Albara Alto en 1923. Elle a partagé tout à fait son travail. Ils ont fait plein de choses ensemble. Mais c'est lui qui a été récompensé en 1936 aux États-Unis avec un prix spécial pour l'exposition universelle de New York. Et, bon, on en connaît plusieurs, mais on en parlera peut-être après. Après, disons, il y a certaines femmes, pourquoi on les connaît avec leurs époux ? Parce que c'est évident, quand on étudie l'architecture, c'est un travail passionnant, ce sont des études assez longues, donc c'est très fréquent qu'on devienne couple, qu'on se marie ou pas, mais qu'on partage les études, les passions. L'architecture, ce n'est pas seulement un travail, c'est une passion, c'est une vie. Donc, c'est assez fréquent qu'il y a des couples dans l'architecture. Alors, on peut se souvenir de Ray et Charles Iams, les Américains, ou les Anglais, Alison et Peter Smithson, ou les Finlandais, Riley et Ray Mapietti, là. Ou alors, en Italie, ils ne s'étaient pas mariés, mais c'était un couple dans le travail, Franco Albini et Franca Elg. Et donc, il y en a plein. Il y en a plein de femmes qui ont disparu derrière l'homme plus important. Parfois, elles se mettaient un peu à l'arrière, parce que c'était quand même dur de s'affirmer dans une agence. Même maintenant, c'est difficile de partager la vie familiale et la vie d'une agence qui a de temps de travail et qui sont très longs dans la journée. Donc, il faut toujours choisir pour une femme. Pour les hommes, ce n'est pas aussi évident. Eh bien, donc, il y en a beaucoup. Par exemple, on connaît, j'avais parlé tout à l'heure de Marion Mahoney, qui était une des premières à se diplômer à l'MIT. Eh bien, elle a travaillé pendant plus de 15 ans avec Frank Lloyd Wright. Elle était dans son agence qui s'était enfouie en Europe pour des questions de dette et des questions de femmes. Donc, elle a tout supporté sur ses épaules. Elle a tout dessiné. Et ce n'est que maintenant, depuis quelques années, qu'on connaît tous les dessins qu'on connaît de Frank Lloyd Wright, tous les dessins des projets des musons des prairies, eh bien, c'est elle qui les a dessinés. Et aussi, ce n'est que depuis quelques années qu'on connaît que le célèbre pavillon de Barcelone, qui est un des chénèbres de Miss Van Der Rohe, eh bien, c'est Lily Reich, sa collaboratrice en Allemagne, qui a suivi tous les travaux, qui a dessiné plein de choses, plein de détails, et qui a suivi les travaux, les chantiers et tout ça. En même temps, vous pouvez nous citer d'une Allemande célèbre et puis d'une Française célèbre aussi. Eh bien, il y a, Magiana, beaucoup. Tout à l'heure, on parlait des premières. Alors, la première qui s'est diplômée en France, ce n'était pas une Française. C'était une Californienne. C'était Julia Morgan qui a réussi à se faire inscrire à l'école de Beaux-Arts à Paris, par exemple. En Allemagne, et puis en Allemagne, il y en a plein aussi. On peut se rappeler de Margarethe Schutkliowski, qui est plutôt une autrichienne d'origine, elle n'est pas allemande, enfin, allemande de formation, à laquelle on doit la célèbre cuisine de Francfort. Donc, un modèle de cuisine qui était tout à fait ergonome. Donc, c'est la première qui s'est posée les problèmes de l'ergonomie du travail dans une époque où les femmes n'étaient plus les maîtresses de la maison, mais c'était des femmes qui allaient au travail et donc qui avaient besoin des espaces, comment on peut dire, fonctionnels pour partager mieux les tâches du travail en dehors de la maison. Et il y a aussi une femme qui a beaucoup travaillé sur l'aménagement de la maison, des espaces, pour les rendre plus rationnelles, en même temps plus beaux. Eh bien, c'est Charlotte Perriand aussi. Elle n'a jamais fait couple avec les Corbusiers, mais elle a travaillé dans l'agence des Corbusiers et d'ailleurs, elle a eu du mal à se faire accepter. Mais l'écorbusier même a reconnu son grand talent et jusqu'à il y a une dizaine d'années, le meuble, le meuble qu'ils ont dessiné ensemble, c'était connu par la chasse longue de l'écorbusier ou les fauteils de l'écorbusier, alors que c'est Charlotte, Charlotte Perriand qui les a dessinés. Donc, on a toujours du mal à s'affirmer et on a toujours du mal à afficher son nom imprégné. Mais de moins en moins, je vais dire, parce que les jeunes générations ont beaucoup changé, heureusement. Ça, on parle des femmes qui ont vécu dans la première moitié du XXe siècle quand même. On va aborder la question du prix. Donc, depuis 1979, seulement cinq femmes ont obtenu le prix de Scare, récompense prestigieuse, considérée comme l'équivalent du prix Nobel de l'architecture, Zaha Hadid en 2004, Kazuyo Sijima en 2010, Karmel Pinyem en 2017 et Yvonne Farla et Shella Di Makmarma en 2020. Grafton Architects sont des Irlandaises qui ont été aussi honorées par le prix anglais et par les tiers d'argent. Donc, cinq femmes depuis 1979, c'est très peu. À partir de quand les femmes ont vraiment émergé en architecture ? Écoute, ça, c'est un peu difficile, non ? De répondre à cette question comme ça en très peu de temps. Et je préfère un peu former la question d'une manière différente. J'aimerais dire plutôt, depuis quand la presse, l'opinion publique, les institutions, les élus, l'académie, les architectes, même depuis quand on commençait à réaliser qu'il y avait plein de femmes, qu'il y avait des femmes compétentes dans l'architecture. Donc, je pense que maintenant, il faut dire, comme on disait en 1968, il faut continuer le combat parce que ce n'est pas évident. Alors, il y a plein d'architectes dans le monde, d'architectes femmes, mais il faut toujours s'afficher comme architectes femmes et pas seulement comme architectes. Bon, ça aussi, c'est un autre sujet à développer. On pourrait en parler beaucoup. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire une chose que d'abord, pour répondre à la question Pritzker-Price, il faut dire que les jurys sont formés par des hommes. Donc, c'est assez facile de passer. Alors, il y en a seulement cinq parce que ce n'est pas évident et surtout parce que, comme Alvarado en 1936, il y a eu aussi ces prix qui étaient décernés à Danny Scott Brown. Et alors, les jurys ont répondu que malheureusement, bon, les prix étaient décernés, on ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux citer quelques données. Oui. Il y a la revue Habitare qui, il y a deux ans, a réalisé une étude qui avait comme titre l'ascension des femmes dans l'architecture. La scalata des donnes de l'architecture. Bon, ça veut dire comment les femmes grampent dans l'architecture. Alors, eh bien, il y a beaucoup de femmes. Ils ont réalisé cette étude sur le total des inscrits aux ordres des architectes dans différents pays en Europe. Eh bien, il y en a, les femmes sont le 58% en Grèce, le 51% en Suède, le 42% en Italie, le 38% en France. La Grande-Bretagne et les États-Unis se placent beaucoup plus en bas et ils ont seulement le 25% de femmes architectes. Et l'Autriche, c'est les pays en Europe qui ont les plus bas taux d'architecture, d'architectes femmes qui enrégissent seulement les 18%. Donc, je veux dire, ces chiffres montrent qu'il y a beaucoup de femmes dans l'architecture, mais qu'il y a beaucoup quand même de déséquilibres, de préjugés, de différences de salaires. Et donc, cette inégalité des prix en architecture moi, je les considère un scandale. Et même si on fait un petit jeu avec les étudiants, il n'y a pas beaucoup d'étudiants dans les écoles contemporaines qui connaissent plus de cinq ou six nombres de femmes architectes. Et je peux dire aussi qu'il y a beaucoup d'historiens qui continuent à penser qu'il n'y a pas de femmes dans les domaines de l'architecture qu'à partir de la deuxième moitié du 20e siècle, donc très récemment. Et je… il est facile de constater si vous allez sur Wikipédia. Bon, c'est très facile. Alors, si vous entrez sur Wikipédia France et vous tapez « architecte » du 20e siècle, alors il y a 200 entrées, donc il y a 200 nombres. Alors, en France, il y a seulement 27 femmes architectes en Italie sur deux ans entrées et un avant. Donc, vous voyez, on n'est pas bien placés alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du talent et qui réalisent plein de choses. Donc, voilà, il faut lutter contre ces scandales des prix. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les femmes architectes en Italie ? Ça, ça fait du mal, ça. Les Italiens ont beaucoup de mal à s'affirmer parce qu'en Italie, c'est l'architecture même qui n'est pas reconnue et qui n'est pas valorisée. Je peux dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu, pour les femmes, c'était une grande occasion, une grande opportunité d'entrer dans le monde de la profession parce qu'il y a eu nombreux concours qui ont été lancés à cette époque pour la reconstruction et donc, c'était pour ces femmes une bonne opportunité même si à l'époque ce n'était pas très facile de s'installer. Mais il faut dire aussi que les écoles d'architecture n'avaient ouvert qu'à 1920 parce qu'avant, il n'y avait pas des écoles d'architecture, il n'y avait que des écoles d'ingénieurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus de femmes ingénieurs dans l'histoire qu'il y a des femmes architectes. Et donc, à partir de 1920, les femmes s'inscrivent à l'architecture mais elles ne sont pas très nombreuses. Donc, le nombre de femmes monte très doucement, elles sont quelques-unes par an, elles arrivent à être une dizaine, elles arrivent même à être 15 dans les années 50. Donc, il n'y a eu vraiment qu'une place importante de femmes qui est après la réforme de 1968. Donc, le mai 68 était pour toute l'Europe un moment qui a déclenché beaucoup de libertés, beaucoup de réformes, même dans les universités. Et donc, voilà. Ce que je peux dire, c'est que les femmes en Italie s'affirment très difficilement parce qu'il n'y a pas de réalisation d'architecture en Italie, parce qu'il n'y a pas de concours. Souvent, les concours, c'est seulement des concours d'idées ou bien ils ne sont jamais réalisés. Donc, c'est beaucoup d'investissements et puis, pas de rentabilité, vous voyez. Enfin, je suis très désolée, les femmes italiennes, heureusement qu'il y a des concours en France, donc c'est pour ça que les femmes italiennes ont un peu de chance de participer au concours français. Justement, en France, vous avez été la présidente du jury du prix des femmes architectes. Que pensez-vous de ce prix ? Alors, disons, si on parle des prix réservés aux femmes, c'est comme l'atelier de tissage de Gropius. C'est un espace de liberté, mais en même temps, c'est un espace confiné. Donc, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'architectes, les amis sont partagés, je veux dire. Mais, quand même, je pense que c'est un prix très important parce qu'il faut donner plus de place aux femmes, donc il faut trouver tous les moyens. Et le fait que ce prix reçoive année après année une attention plus importante et beaucoup plus de femmes qui s'inscrivent, c'est un témoignage de quelque chose, d'un besoin qui est ressenti par les femmes même. Donc, le nombre de participants augmente chaque année. Et puis, voilà, c'est un prix qui est parti sur la France, mais qui maintenant est ouvert aussi à l'Europe. Et ça, c'est un signe important, moi, je trouve, parce qu'il faut se penser, il faut réaliser qu'on a les États-Unis d'Europe, il faut penser plus à ces termes, je crois qu'on va gagner plus. Et voilà, donc, j'ai été très frappée par ce prix, parce que j'avais été très frappée par la participation et pour l'éventail aussi des projets que ces femmes avaient présentés. Donc, il y avait des projets importants, il y avait des équipements publics, il y avait des écoles, il y avait des équipements de sport, il y avait des projets de logements, des quartiers même de logements, pas des ensembles, pas la petite maison. Il y a eu beaucoup de projets qui étaient, qui prêtaient attention aux thématiques de l'écologie, donc, des nouveaux matériaux, le bioclimatique, les constructions en bois, donc, une attention à ce qui est un peu la question de l'environnement. Dernier point, pour finir, pour le 8 mars, nous proposons des améliorations et des préconisations pour les femmes architectes dans l'architecture. Je voudrais faire éclater les récits dominants de l'architecture qui est masculin par une grande partie, qui a laissé les femmes trop souvent en marche de l'histoire de l'architecture. Alors, les livres d'histoire d'architecture jouent un rôle très important dans la transmission de la culture, dans la formation, dans la diffusion des normes, dans la diffusion des valeurs, dans la diffusion des modèles. Ce sont des moyens pour faire les relais entre les vieilles générations et les générations nouvelles. Alors, depuis des dizaines d'années, toute la pensée féministe, féminine, a beaucoup travaillé sur la redécouverte des femmes et il y a eu plusieurs études et des recherches qui ont mis à lumière l'importance des femmes comme critiques, comme créatistes, comme protagonistes de la transformation de l'espace bâti, mais les livres d'architecture, des histoires d'architecture ne se sont pas rendus compte. Elles continuent à citer quelques-unes seulement. Parfois, Charlotte Perriand, elle est citée dans une note. Lina Bobardi, elle n'est même pas citée, alors qu'elle est connue comme italienne brésilienne et qu'elle a beaucoup travaillé. Alors moi, je pense que mon propos pour le 8 mars, c'est d'être inclure, de faire partager et de faire affirmer ces nouveaux regards sur les femmes qui sont conceptrices dans l'architecture, dans l'urbanisme, dans le design. Et donc, je pense que notre nouvelle histoire, ce n'est pas « history », ça doit être « her story ». Donc, prendre en considération les femmes et écrire des nouveaux chapitres de cette histoire de l'architecture, c'est important. Voilà, c'est mon propos. Merci. Nous allons maintenant vous parler des femmes architectes en Europe et notamment avec Angela Brady qui est l'ex-présidente du Royal Institute of British Architects en Angleterre et qui a fondé il y a quelques années le groupe Diversity et Women in Architecture. C'est à vous, Angela. Hello, bonjour, Angela Brady. Nous sommes maintenant le 8 mars 2021. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour et très bonne journée à toutes les femmes, Journée internationale des femmes. Je m'appelle Angela Brady, je suis la directrice de My Royal Architects et j'habite à Londres depuis 30 ans et comme vous l'avez sûrement entendu, je suis irlandaise d'origine. Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Comment vous êtes devenue architecte et quels sont les mots-clés de votre carrière ? J'ai été diplômée à Dublin à l'Institut de technologie et il n'y avait pas de travail en Irlande. Alors, j'ai obtenu une bourse pour aller au Danemark pour étudier le cohabitat, ce qui m'a permis d'une certaine manière de vivre. Puis, je suis allée à Toronto pour un an et comme je n'en ai toujours pas de travail en Irlande, je me suis dit que j'irais travailler à Londres. Comme beaucoup de mes camarades étaient basés là-bas, il y avait un boom du travail. Je pensais que j'allais y rester quelques années, mais en fait, je suis toujours là et je n'ai pas de regrets. Vous travaillez avec votre mari, quelles sont vos répartitions ? Qui fait quoi ? Après avoir travaillé pendant quelques années dans des grandes et moyennes agences d'architecture à Londres, j'avais une vie sociale très dynamique. Nous jouions au softball et j'ai repéré mon mari Robin Malium qui est devenu mon mari et mon partenaire. Cela fait 30 ans. Nous travaillons comme des partenaires égaux. Nous avons trois antennes dans notre agence avec chacun une équipe. Cela dépend de la récession économique ou non. Nous travaillons sur différents édifices. L'édifice le plus important sur lequel nous avons travaillé est de 200 pièces dans le centre de Londres. Il est composé de logements sociaux et de logements privés. C'est un grand édifice que nous avons réalisé jusqu'à maintenant avec un usage mille, mixte. social housing, private housing. C'était un très grand bâtiment mais on a dû le démolir plus de 23 maisons. Donc, la communauté locale a été très impliquée pour cette construction. et j'ai eu beaucoup d'involvement et de facilités et de facilités là-dedans. Poussez-vous que la parité est en bonne voie dans votre pays ? En Angleterre, il y a encore une grande disparité dans l'omène de l'architecture. Il y a 35% de femmes qui travaillent dans les grandes agences et en tout, il n'y a que 26% de femmes dans les agences en général. Mais dans les universités, on est à 55 ans, ce qui n'est pas si mal. nous devons avoir une meilleure parité. Nous devons arriver à ne plus croire que nous devons lutter pour devenir une femme architecte ou pour être une femme noire architecte. Je pense qu'il est très important pour une égalité que nous réfléchions mieux notre communauté et si nous sommes 55 ans dans la communauté, nous devons être 55 ans à pratiquer. Il faut donc pousser les choses pour que cela marche et c'est ce que toi et moi, nous essayons de faire depuis 20 ans. Vous avez participé au jury du prix des femmes architectes il y a 9 ans. Que pensez-vous de cette initiative ? Je pense que c'est merveilleux que ce prix fasse reconnaître le travail des femmes architectes depuis tant d'années. Je pense que c'est fondamental car sans cela, cela n'existerait pas. Je pense aussi que si l'on ouvre les yeux des gens, ils pourront dire « Oh, je ne connaissais pas. » « Oh, c'est un point de vue ou un autre. » C'est comme ça que l'on défend les femmes architectes. Dans un sens, j'ai l'impression que les choses sont en train de s'améliorer. Par exemple, en Irlande, les plus grandes agences d'architecture sont des femmes qui ont gagné tous les prix d'architecture comme Grafton Architecte qui a eu le prix de cœur. Dans le haut de l'affiche, il y a des femmes et il en faut toujours plus. Comme je le disais, il faut que les femmes représentent nos sociétés avec toutes ces diversités. Comme vous le savez, il y a un prix des femmes architectes en Angleterre organisé par The Architect Journal. Pensez-vous que c'est une bonne manière pour valoriser les femmes ? Je pense que le prix de l'Architecte Journal est très bien parce qu'encore une fois, cela permet de donner une reconnaissance au travail des femmes. Je pense qu'il devrait être un peu plus ouvert. être free, gratuit, être un événement gratuit par exemple parce que le prix de participation est très cher, ce qui empêche beaucoup de gens d'y assister. Je pense que c'est bien d'avoir cette reconnaissance. Ce sur quoi je travaille depuis l'an 2000, c'est une belle matière de montrer notre travail et de dire « Hey, regardez, nous sommes doués aussi bien que les hommes pour ceci ou cela. » Il y a quelques années, vous avez fondé le groupe Diversity avec le Global Snowboard. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui ! En 2003, avec mon groupe Architect for Change du RIBA, Royal Institute of British Architects, nous voulions célébrer toutes les diversités dans les villes. Nous avons commencé avec Londres, avec 50 personnes, puis nous sommes allés dans 34 villes autour du monde. Et bien sûr, nous sommes allés à Paris et nous avons fait ça avec l'ARVA, tout comme dans de nombreuses villes européennes, en Chine, aux États-Unis aussi. Et dans chaque ville, nous demandions « Donnez-nous 10 noms de vos meilleurs projets » réalisés par des personnes discriminées de la diversité. Et cela, nous avons fait de plus en plus de noms, de projets dans ce sens. Cela s'appelait Snowball, comme une boule de neige qui grossit et grossit toujours plus. En 2010, nous avons invité tout le monde à Londres et nous avons pu constater cette amélioration. Nous voulions le faire encore dans 10 ans. Les choses sont en train de changer, mais très lentement et cela pourrait aller plus vite. Cela s'explique par la récession économique. On conteste que très souvent, ce sont les femmes qui sont pénalisées en premier lors des récessions. Cela n'empêche pas que nous restions debout et que nous continuions à travailler et à lutter pour plus d'alité et de reconnaissance. Une question, en tant que femme architecte, comment obtenez-vous vos projets ? Participez-vous à des compétitions, des appels d'offres ? C'était très intéressant comme question car nous avons un système très complexe pour obtenir un travail avec le gouvernement et les autorités locales. Et les grandes agences sont toujours favorisées, ce qui défavorise les petites. Pour le moment, je ne trouve pas que ce soit un système très juste. Maintenant, nous sommes sortis de l'Europe. Le système reste le même car les règles n'ont pas changé. Pour être honnête, je crois que qui se ressemble s'assemble. Donc, la plupart de nos clients sont des femmes et la plupart de nos projets sont à vocation sociale car nous voulons donner la meilleure et promouvoir une architecture de qualité durable. Et c'est pourquoi, lorsque nous travaillons, nous consultons souvent les habitants du lieu et nous rencontrons toujours plein de gens différents. donc récemment, pour un de nos derniers projets, ça n'a pas été très facile, très loin d'ici. Donc, dans le projet Brickworks qui n'est pas très loin d'ici, nous avons consulté la communauté locale en parlant de 50 groupes de personnes différentes afin de comprendre ce dont ils avaient besoin en incluant 34 logements sociaux. C'est un de nos projets favoris avec une grande mixité avec la communauté locale qui a contribué car en tant qu'architecte, nous ne pourrons pas penser savoir ce dont ils ont besoin. Je trouve que cela toujours très arrogant de penser que l'on sait ce qu'il faut aux gens pour s'en leur demander. Il faut prendre en compte toutes les particularités, écouter, sentir les besoins de chacun. Dans ce sens, je pense que les femmes ont une grande capacité à écouter les clients et transformer cela en projet. C'est comme ça que les clients vont être beaucoup plus satisfaits de nos réalisations. Nous sommes maintenant le 8 mars, Journée internationale des femmes. Quelles sont vos recommandations pour améliorer la condition des femmes architectes ? Je pense que la meilleure façon est de penser comme des modèles pour les générations futures. Toutes les femmes architectes sont un modèle. Aller dans les écoles, vous verrez un modèle. Les jeunes diront « Je voudrais une carrière comme celle-là, j'adore ce projet. » Vraiment, l'architecture aujourd'hui doit essayer de créer un futur plus durable pour l'environnement. Plus on peut engager les gens dans ce changement, nous, les architectes, nous avons un rôle important à jouer sur ce thème. Et plus on est représentant de la diversité dans notre profession, plus nous irons vers un monde plus durable. Merci beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes optimiste pour la condition des femmes architectes, n'est-ce pas ? Mais oui, c'est notre moment maintenant. Oui, nous sommes très nombreuses et nous ne devons pas nous cacher ou avoir honte. Et je voudrais te dire, Catherine, avec le prix des architectes d'Angleterre et d'Irlande, du RIBA, nous sommes très reconnaissantes. Et nous avons, avec le RIBA aussi, on voit que lorsque nous nous unissons, nous sommes plus fortes. Nous n'allons pas abandonner car maintenant, il y a des lois pour nous protéger, pour l'égalité des salaires, par exemple. Et mon adage est femmes et hommes ensemble car ce n'est pas une lutte des uns contre les autres, mais c'est un travaillant ensemble qu'à la fin, nous ferons un monde meilleur. Nous n'allons pas avec des gens qui sont tentés de mettre dans des architectures ou payer plus. Vous savez, il y a des lois pour protéger nos rôles et nous voulons et nous voulons pour pouvoir continuer. Parce que mon motto est, les hommes et les hommes ensemble font le meilleur de l'architecture et place. Et ce n'est pas une lutte entre nous. C'est ce travail ensemble qui, à l'end, va faire mieux de l'architecture pour tous. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Bienvenue. Bienvenue. Maintenant, nous allons vous présenter Bettina Dreyer-Fiala qui est architecte, représentante de la Chambre des architectes et des ingénieurs d'Autriche et en même temps leader du programme Yes We Plan. Elle va vous détailler programme qui met en place des mesures pour faciliter la place des femmes dans l'architecture en Europe. Bonjour, Bettina. Vous êtes là maintenant le 8 mars. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, Catherine. Merci beaucoup. Je suis Bettina Dreyer. Je vis dans le sud de l'Autriche, à Graz, qui compte près de 300 000 habitants près de la Slovénie, avec mon mari qui, lui aussi, est un architecte. Nous avons deux filles qui ont fini leur master à l'Université de Grasse. Elles sont adultes maintenant. Pouvez-vous nous parler de votre carrière ? Quel est le projet le plus important que vous avez réalisé ? Est-ce que vous travaillez encore ? Et quand avez-vous commencé à faire partie de l'Ordre des architectes de votre pays ? J'ai fini mes études d'architecture en 1998 et j'ai commencé par travailler dans des agences d'architecture pour me faire de l'expérience. Je suis devenue membre de l'Ordre des architectes et j'ai ouvert ma propre agence. Mon mari et moi travaillons dans la même agence mais sur des projets différents. Elle a fait beaucoup de projets de réhabilitation, de reconstruction, de monuments historiques de différents types autant que dans les zones rurales qu'à la ville. Par exemple, elle a travaillé sur des édifices ayant plus de 300 ans. aujourd'hui, depuis maintenant 10 ans, elle travaille à la cour autrichienne en tant qu'experte de structure et d'ingénierie et elle doit dire que dans ce domaine, au moins en Autriche, on compte très peu de femmes. pour vous donner un exemple, tous les ans, il y a un congrès international en janvier et on peut y compter seulement 8 femmes sur la liste des participants. Nous organisons maintenant depuis 9 ans le prix français des femmes architectes et l'année dernière, vous avez été membre du jury. Que pensez-vous de cette initiative ? Je pense que le prix des femmes architectes est une merveilleuse initiative qui permet de mettre en avant les femmes architectes et de leur donner la possibilité de valoriser leur travail. Nous, les Autrichiennes de l'équipe des femmes autrichiennes dont je fais partie, nous sommes reconnaissantes d'avoir pu participer à ce prix à Paris. Merci à vous, Catherine. J'étais vraiment ravie de faire partie du jury cette année car cela m'a permis de voir le merveilleux travail de toutes ces femmes architectes qui ont participé et de mieux comprendre le fonctionnement de ce prix français. D'après ce que j'ai compris, vous avez envie de faire le même prix en Autriche. Où en êtes-vous de ce projet ? Avec le comité des femmes architectes de l'ordre, nous avons essayé de mettre en place un prix depuis quelques années. Pour cela, nous avons parlé avec deux ministres des droits des femmes et deux gouvernements différents, avec notre chancelier, avec plusieurs départements de la chancellerie fédérale pour enfin comprendre qu'ils ne nous soutiendraient pas vraiment sur ce projet. Alors, récemment, nous avons décidé de faire un prix sans appui politique. Il y aura donc un prix des femmes architectes en 2022. Nous sommes actuellement en train de travailler sur le site, ce qui fait que ça nous permettra de mettre en place le jury, la plateforme de dépôt des dossiers, etc. Je suis très heureuse d'entendre ça. Vous êtes la présidente du groupe Yes, We Plan en Autriche, avec l'ordre des architectes et ingénieurs d'Autriche et de Slovanie, d'Allemagne, et l'Université de Polytechnique de Valence en Espagne, et l'Arvent en France. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément le but de ce projet ? Je vais d'abord vous expliquer la raison pour laquelle nous avons commencé ce projet. Au début, il fallait démontrer et faire accepter aux hommes de l'ordre que les femmes avaient besoin de leur propre groupe pour s'unir et débattre sur les difficultés liées à leur sexe et dans leur travail d'architecte, qui est une profession majoritairement masculine. Je dois dire que nous avons dépassé cette phase et désormais l'Ordre des architectes nous soutient beaucoup. Nous avons trouvé que la situation en Autriche est très inégale. Nous voulions savoir comment cela se passait dans les autres pays européens et c'est pour ça que nous avons préparé ce projet. La première étape que nous avons faite en tant que représentants de la France pour l'ARVA est d'analyser, de comparer les situations entre les différents pays. Ensuite, pour la deuxième étape, nous essaierons de remonter en amont et d'expliquer les raisons de ces différentes situations. Puis, nous analyserons les initiatives qui favorisent les femmes architectes et les ingénieurs dans leur pays. Enfin, nous essaierons d'apporter un exemple de ces initiatives dans les autres pays et nous formulerons des instances à présenter au niveau politique national et international. Ainsi, nous espérons avoir plus de répercussions au niveau politique internationale. Après avoir fait l'analyse comparative de la situation des femmes architectes et ingénieurs des cinq pays, quelles conclusions avez-vous tirées si ce n'est pas trop tôt, bien évidemment ? Je peux vous montrer quelques éléments qui sont le fruit de notre analyse, mais je n'ai pas encore vraiment toutes les données. mais il y a encore des données qui manquent. Pour ce qui est de l'Autriche, bien que nous ayons 50% de femmes qui fassent des études, il ne reste dans la vie active plus que 15% de femmes qui pratiquent. Mais il n'y a que 50% d'hommes qui travaillent dans ce domaine, ce qui montre que la situation est une des pires parmi les pays européens. C'est vrai, cette donnée fera partie de votre compte-rendu final. Oui, nous espérons qu'avec toutes les données que nous aurons, nous comprendrons le type de mesures nécessaires pour mener vers plus d'égalité dans notre profession et quels types de recommandations nous pourrons donner. Vous avez aussi un site web sur lequel vous allez présenter les résultats et les bonnes pratiques à mettre en place pour l'égalité. Pouvez-vous nous parler de certaines d'entre elles ? Oui, je peux vous montrer le site. Et comme je vous disais précédemment, nos partenaires présentent leurs bonnes pratiques permettant de promouvoir les femmes architectes. D'après moi, Catherine Bouillaud, le meilleur exemple français est celui du prix des femmes architectes que vous organisez. Pour l'Autriche, un des exemples que j'aime particulièrement est une exposition itinérante que nous avons conçue de manière analogique qui doit être vue dans de nombreux endroits différents comme Vienne, Graz, Lubnaïana et même Istanbul. Je peux vous présenter l'invitation pour Istanbul si vous voulez, carré très belle. Maintenant, à cause du coronavirus, nous venons à peine de créer la version digitale de l'exposition qui représente des femmes, des travaux des femmes architectes. nous ont fait aussi voir l'augmentation des réalisations faites par les femmes architectes dans différents endroits. Le message de cette exposition est simple, c'est de faire voir les constructions réalisées par les femmes et de montrer qu'elles sont nombreuses. Vous faites partie d'un réseau autrichien avec les femmes de l'INSS. Toutes les réunions sont passionnantes. pouvez-vous nous en parler? En effet, tous les ans, nous organisons une réunion. Cette année, c'était à l'INSS, l'année d'avant à Vienne, et nous organisons des cours. Nous visitons les bâtiments réalisés par les femmes et nous faisons du réseau. L'année dernière, nous étions bien moins nombreuses à cause du coronavirus, mais nous espérons le refaire. C'est une initiative merveilleuse. J'ai aussi participé à une réunion d'architectes allemandes. Pouvez-vous nous dire deux mots? Il semblerait qu'il y ait un congrès en juin 2021 à Berlin, n'est-ce pas? Mais oui, je pense que les Allemandes sont très bien organisées. Elles font de grands événements à Francfort. L'année dernière, nous étions vus, et cette année à Berlin. Je pense que si l'on continue à se rencontrer entre femmes architectes de tous les pays, on pourra mieux se connaître et essayer de valoriser les bonnes initiatives de chaque pays, ce qui est exactement l'intention du projet Yes We Plan. Pensez-vous que la parité est en bonne voie dans notre pays, dans votre pays? Concernant notre pays, ma profession, je dirais que nous sommes dans une bonne direction. Mais il y a toujours de gros problèmes pour les femmes. Si une femme veut réussir et avoir du succès, elle doit se consacrer jusqu'à... Et je pense que nous devons prendre conscience que la vie se compose de différents éléments. Et particulièrement de prendre soin de soi et des autres. Il faut que cela devienne une partie plus importante de la vie aux yeux de la société. Je pense qu'en tant que femmes architectes, nous devons être jugées sur notre force, notre talent, nos compétences et pas notre genre. Nous avons besoin d'échanger sur nos expériences selon les différents pays pour apprendre les unes des autres. C'est à cela que nous devons nous atteler. Nous connecter les unes aux autres. Nous avons besoin d'échanger et d'apprendre les unes des autres. Nous sommes sur la bonne voie, mais ce n'est pas encore complètement réussi. Elle est inquiète que dans sa propre vie, elle ne verra jamais l'égalité professionnelle d'arriver. Pouvez-vous nous donner des recommandations pour améliorer la condition des femmes architectes dans leur profession ? La situation des femmes ne changera pas tant que les hommes ne s'impliqueront pas sur ce thème. Tant que l'argent décidera que la femme doit rester à la maison s'occuper des enfants tant que la société entière ne changera pas. Pour vous illustrer cela, je vous donne un exemple assez remarquable de l'injustice et de la différenciation des genres dès le plus jeune âge. Selon une étude de la Banque d'Autriche, les petits garçons autrichiens reçoivent 41 euros d'argent de poche par mois. Tandis que les filles ne reçoivent que 34 euros, c'est-à-dire qu'elles reçoivent 20% de moins. Cela donne une idée très claire de comment est faite la société. J'espère que nous nous verrons en mai pour le congrès des femmes architectes qui aura lieu à Paris. J'espère que vous pourrez venir. Chère Catherine, soyez sûre que je ferai tout mon possible pour venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, c'est au tour de la Slovénie d'être à l'honneur avec Spéla Kouar qui était d'ailleurs la présidente du jury 2020 du prix des femmes architectes et qui est également membre du réseau et du projet Yes We Plan qu'elle va également vous présenter. C'est à vous Spéla. Bonjour Spéla, pouvez-vous vous introduire ? Bonjour Catherine, je m'appelle Spéla Kouar. Je suis architecte libérale, enseignante d'architecture et journaliste à Ljubljana en Slovénie. Quelles sont les étapes les plus importantes de votre carrière et où travaillez-vous actuellement ? J'ai toujours travaillé sur différents projets avec de nombreux architectes, autant sur des projets paysagers que sur des projets d'architecture. Je suis la cofondatrice du Centre d'architecture en Slovénie et je suis membre du comité du Congrès international des architectes et membre du groupe de travail Women in Architecture qui occupe une partie de l'Ordre des architectes. Je suis aussi l'auteur du livre sur l'architecture de la Slovénie qui a été publié en 2012 et c'est un livre qui a pour intention de faire connaître l'histoire de l'architecture slovéne au grand public. Vous avez été vice-présidente du jury du prix des femmes architectes français. Que pensez-vous de cette initiative ? Nous avons beaucoup parlé de ce prix au sein de notre groupe Women in Architecture et je crois important d'admettre qu'il y avait beaucoup de points de divergences. Je pense que l'opinion de certaines de mes collègues que l'on ne peut pas diviser la créativité architecturale selon le genre. Nous avons vu que la plupart des architectes travaillent en collaboration avec des hommes. On ne peut pas récompenser un seul membre du groupe de travail. Vous êtes membre du groupe de travail R++ Yes, we plan avec l'ordre des architectes de Slovénie, d'Allemagne, d'Autriche, de Valence et de la France. Pourquoi la Slovénie est entrée dans ce groupe et quelle est votre contribution ? Nos collègues autrichiens nous ont demandé de faire partie du groupe étant donné que notre expérience historique du travail des femmes architectes est différente par rapport aux autres pays du groupe. L'égalité des sexes et la réalisation de structures pour aider les femmes existent depuis la seconde guerre mondiale grâce à de bonnes fondations dans le domaine du politique visant l'égalité des sexes et la parité venant de Yougoslavie. En Slovanie, par exemple, nous avons de très nombreuses crèches et écoles maternelles, ce qui nous aide profondément. Nos sociétés offrent de nombreux services permettant de soutenir les femmes et d'améliorer leurs conditions de travail. Vous avez fait une analyse comparative de la situation des femmes architectes dans les cinq pays participant au groupe. Quel est l'aspect majeur de la situation de votre pays ? Il n'y a que 3 à 6 % de femmes dans son pays qui sont architectes, ce qui est très bas comparé à l'Autriche avec 15 % et la France, 41 %. Dans l'ordre des architectes de Slovénie, il y a 55 % d'hommes et 45 % de femmes, ce qui est plutôt paritaire. Les femmes travaillent et restent dans leur profession et ne quittent pas leur agence, ce qui arrive d'habitude à partir du moment où elles ont des enfants. Vous préparez une enquête et une liste de bonnes pratiques. Pouvez-vous nous dire ou citer la mise en place dans votre pays d'actions de bonnes pratiques pour améliorer les conditions des femmes ? Avec notre groupe Women in Architecture, nous avons décidé de publier un numéro spécial de Architecture Magazine pour lequel nous avons invité plusieurs femmes architectes pour qu'elles partagent leur expérience. Certaines d'entre elles sont avec un ou plusieurs associés et d'autres travaillent seules. Elles nous parlent de la façon de travailler et comment elles gèrent la vie professionnelle ainsi que leur vie privée. Avec ces interviews et la sortie de ce numéro spécial, nous voulons pousser les jeunes femmes à apprendre de leurs collègues plus âgés qui ont plus d'expérience. Est-ce que la parité est sur la bonne voie de votre profession en Slovénie ? Je peux dire qu'en général, les hommes ont plus confiance en eux à tout le niveau et surtout dans leur travail s'ils travaillent dans le privé. Et de plus, les hommes sont souvent les propriétaires des grandes agences à hauteur de 73% et occupent les positions de pouvoir. Les femmes, en revanche, ont tendance à se satisfaire plus facilement d'une position plus basse et moins bien payée. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, mais plutôt parce qu'elles pensent qu'elles ne pourront pas gérer à la fois de trop grandes responsabilités à la maison et au travail si elles ont des enfants. Bien sûr, il y a toujours des exceptions de femmes qui sont très bien payées et occupent des positions de pouvoir. Avez-vous des recommandations à faire pour le 8 mars pour améliorer la condition des femmes architectes ? Notre projet avec le groupe Women in Architecture, c'est qu'il faudrait augmenter la conscience des femmes sur ces questions et soutenir les femmes dans leur vie privée et professionnelle avec des lectures et des workshops. Le but étant de pouvoir améliorer les conditions de travail en matière de salaire, de temps de travail et de travail en équipe. Si les hommes et les femmes travaillaient au même niveau, cela permettrait de retrouver la vraie valeur du métier d'architecte dans une société et dans l'économie de l'ingénierie civile et l'économie économique de l'architecture et de l'ingénierie civile. Thank you very much, Spéla Chouard. Nice to meet you. Thank you, Catherine, for inviting me. And yeah, bye. Bye. Catherine Guyot, architecte-présidente de Women in Architecture en France, secrétaire générale de l'ARVA va présenter les actions qu'elle conduit en faveur des femmes architectes en France et à l'international et notamment le prix des femmes architectes qui depuis neuf ans célèbrent les femmes architectes de talent. Bonjour, je me présente, je suis Catherine Guyot, je suis architecte des PLG et urbaniste des ESA. Je dirige l'association ARVA depuis un certain nombre d'années et j'ai créé le prix Femmes architectes en 2013 avec le soutien du ministère de la Culture ainsi que divers supports comme la région Île-de-France, la ville de Paris, le pavillon de l'arsenal et les sponsors privés. En 2013, j'ai fait une étude sur la condition des femmes dans les agences d'architecture et on a constaté avec le ministère des droits des femmes que les femmes étaient très peu honorées, très peu connues, très peu valorisées. Donc, il existe d'autres prix d'architecture, bien entendu, comme le grand prix de l'architecture en France qui a honoré pratiquement que des hommes à hauteur de 93%. On a le prix de Scare qui lui a honoré aussi également énormément d'hommes et ce pareil à hauteur de 93% à peu près, il y a très peu de femmes. La dernière équipe, c'était une femme mais il y a un tel recul par rapport à la présentation des femmes que finalement, c'est pour ça qu'on a créé ce prix. Et il y a un autre prix qui est l'équerre d'argent donc toujours pareil, on a 13% de femmes maximum qui sont impliquées, qui sont célébrées. Donc, les femmes sont très peu connues par le grand public, les architectes et en plus, les femmes architectes, souvent, on pense que ce sont des femmes qui font de la décoration à l'intérieur. Or, non, les femmes font des constructions en béton, en bois, des constructions écologiques et elles font aussi une très belle architecture. Donc, ce prix, ce n'est pas un prix pour faire de la sympathie aux femmes, c'est un prix pour mettre en valeur des femmes de qualité et qui ont créé des projets de qualité. Donc, ce sont des projets souvent exceptionnels, d'autres fois à petite échelle. la question de l'échelle n'importe peu, on peut primer des petits et des grands projets. Ce que l'on veut, c'est mettre en avant des femmes qui ont créé des projets de qualité et on veut aussi créer des modèles pour les étudiants puisque les étudiants et les étudiantes sont beaucoup imbibés de la culture architecturale. On vous parle de Jean Nouvel, de Ricciotti, de grands architectes hommes et les femmes sont très peu connues. Donc, maintenant, il y a des modèles, des modèles féminins pour lesquels les jeunes peuvent s'inspirer. Donc, c'est un prix aussi qui essaye de créer une solidarité entre les femmes. Donc, c'est un réseau derrière, donc un réseau des femmes architectes avec des conférences, avec des rencontres fréquentes entre femmes et après, un tissu de solidarité où les femmes, finalement, vont essayer de travailler en commun sur des concours, des appels d'offres ou monter des opérations ensemble. Alors, l'histoire du réseau, c'est très important parce qu'il y a une association dans le Nord-Pas-de-Calais qui a été créée, que je parraine, qui s'appelle Architectuel, et elles ont fait une étude et elles ont considéré que les garçons, lorsqu'ils deviennent architectes, à hauteur de 50%, ils trouvent un job grâce à leur réseau et les femmes, 0% grâce au réseau. Donc, il y a vraiment un problème pour les femmes qui ne savent pas s'impliquer et être dans des réseaux de solidarité. Donc, c'est très important que ce prix mette en valeur la qualité architecturale des projets de ces femmes et que les gens soient reconnaissants de travail accompli, mais aussi, c'est que derrière, toutes ces femmes doivent s'entraider et s'épauler pour essayer de faire front devant un monde majoritairement basculin. Voilà, donc, l'histoire du réseau effectivement est très importante parce qu'il y a très peu de femmes qui sont unies. Dans ce métier, c'est un métier vraiment où c'est un peu chacun pour soi. Si je réussis, toi, tu ne réussiras pas. Si j'ai un concours, si je le gagne, c'est moi, ce n'est pas toi. Donc, effectivement, la soralité... Bon, prenons le grand prix de l'architecture. Ce sont des hommes qui vont congratuler et élire un homme dans leur jury. Alors, il y avait deux femmes dans le dernier jury et elles ont dit « Ah ben non, on ne va pas voter pour la seule femme parce que c'est une femme. » Après, on m'a dit qu'elle était trop jeune. 55 ans, est-ce qu'on est encore trop jeunes ? Je ne sais pas. Donc, j'en étais arrivée à dire que pour réussir, il faut être un homme âgé, plus de 60 ans et blanc. Alors là, ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, pour revenir sur la question de la profession, bien sûr, c'est une profession qui évolue. Donc, il y a quelques années, il y avait 8% de femmes. Maintenant, on est à 30% inscrites à l'ordre. Donc, sur les 30% inscrites à l'ordre, il y a la moitié qui sont libérales et l'autre moitié qui sont associées. Mais quand on va regarder quels projets font les femmes, les grands projets d'architecture sont généralement attribués à des hommes. Et les grandes agences d'architecture, tous les ans, on recense les plus grandes agences de France, les 400 plus grandes agences de France, aucune femme dirige en son nom propre, une grosse agence, ce sont généralement des associés, parfois avec une femme ou deux, mais en général, il n'y a pas de femmes dans les plus grosses agences de France. Donc, les plus grosses agences de France gérées par des hommes, les plus gros chantiers attribués à des hommes, il faut effectivement que ça change. Il faut que les prix soient donnés aux femmes, il faut que les grands projets soient également donnés aux femmes architectes. La discrimination positive, ce n'est pas un sujet intéressant parce que, vous voyez, Angela, la présidente Merkel en Allemagne, elle est issue de la discrimination positive. Des tas de femmes qui sont arrivées à un niveau important dans la société, c'est grâce à la discrimination positive. Donc, maintenant, le prix, il est accordé aux femmes, mais il est accordé aussi aux femmes qui sont associées avec un homme, évidemment, avec l'accord de l'associé. Donc, effectivement, on va vers un monde mixte et une société mixte, mais là, ce que l'on veut faire, c'est montrer des femmes exemplaires qui ont créé des projets de qualité et qui bouleversent un peu l'architecture pour certaines d'entre elles. Donc, effectivement, on n'a pas besoin, pour ma part, de faire un prix mixte puisque j'ai déjà des équipes mixtes qui sont lauréates. Par exemple, Dominique Jacob avec Mac Farlen ou par exemple, Florence Lipsky avec M. Rollet. Donc, ce sont des équipes mixtes mais où on met en avant pour une fois la femme. Donc, effectivement, on pourrait dire que ce prix devrait disparaître et j'en serais très heureuse le jour où les femmes seront autant honorées que les hommes, le jour où les femmes seront payées autant que les hommes et le jour où les femmes auront des aussi gros projets que les hommes. Donc, ce n'est pas parce qu'on a donné une fois le prix de scare à une équipe de grafton de deux femmes remarquables irlandaises que la parité est arrivée parce que quelquefois on prend une personne comme Zaha a dit et on y voyait bien il y a des femmes puisqu'il y a Zaha a dit. Voyez bien, on en connaît puisqu'on en connaît une. Mais non, il ne s'agit pas d'en connaître une, il s'agit qu'elles émergent toutes, la plupart, celles qui sont douées, celles qui sont compétentes et qu'enfin on reconnaisse la place des femmes dans l'architecture. Qu'enfin, on dise mais elles sont aussi importantes que les hommes et elles travaillent aussi bien et elles peuvent aussi faire de grands musées. Pourquoi toujours donner les grands musées à Jean Nouvel ? Pourquoi toujours donner les gros projets à Ricciotti ? Je pense qu'il y a des femmes qui ont la capacité à faire de grands projets. Donc, oui, ce prix, Tania, Coco disait il faudrait qu'ils s'arrêtent, qu'ils deviennent mixtes mais les autres sont mixtes également et on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne dans l'histoire puisque depuis 1973, le Grand Prix de l'architecture a pratiquement jamais été accordé à une femme. C'est quand même étrange. Donc, vous voyez, la mixité, elle existe dans un sens et comme on voit dans le cinéma, vous avez quand même un prix pour les hommes, un prix pour les femmes. Donc, pourquoi pas un Grand Prix de l'architecture pour les hommes, un Grand Prix de l'architecture pour les femmes et ça serait grand temps qu'on honore les femmes en France. Ensuite, nous allons avoir les lauréates du prix Femmes Architectes 2020 qui vont nous parler de leur carrière et aussi nous donner quelques conseils pour améliorer la place des femmes dans l'architecture. Les jeunes femmes architectes Stéphanie Franceschi, Caroline Mangin et Marie Fade de Hauts-Somme sont architectes installés à Marseille. Elles ont gagné le prix Jeunes Femmes Architectes 2020. Elles vont nous parler de leur expérience en tant que jeunes femmes exerçant dans la profession. C'est vrai que l'idée de nous associer est née sur les bancs de l'école où on commençait déjà à travailler sur des projets des concours étudiants. On s'est rendu compte que c'était quelque chose qui fonctionnait bien. On s'entendait bien si on avait la même manière de travailler, les mêmes envies et c'est vraiment de là qu'est née cette envie de créer Hauts-Somme. C'est vrai qu'on travaille sur des projets de petites échelles comme le projet de la vigie de surveillance des feux de forêt à Figuerolles mais aussi des projets de logement ou de groupe scolaire qui ont de plus grande ampleur. On essaie toujours d'apporter le même souci du détail que ce soit dans les projets de petite échelle ou de plus grande échelle et de se servir de détails qui auraient pu être mis au point sur un projet de petite échelle pour le réutiliser par la suite de manière un petit peu différente avec d'autres problématiques qu'on pourrait rencontrer. Alors on n'a pas de rôle attitré à l'agence. On travaille tous de la même manière. C'était une volonté je pense dès le départ que chacun d'entre nous puisse vraiment toucher à tout. Au départ vraiment notre volonté elle est aussi de croiser nos regards et de travailler tous ensemble sur tous les projets pour vraiment enrichir la réponse architecturale. Donc c'est pour ça que les concours et les débuts de conception on essaie de les faire ensemble pour pouvoir vraiment enrichir le projet. On a le temps de moins en moins de faire ça parce qu'on a ayant plus de travail à l'agence on n'a pas forcément le temps de tout regarder mais on essaye en tout cas d'avoir cette vision commune et puis ensuite chacun d'entre nous mène le projet son propre projet que ça aille de la conception jusqu'au chantier complètement tout le monde fait un petit peu le même boulot et tous ensemble. Alors je ne pense pas que les maîtres d'ouvrage aient vraiment une réaction particulière dû au fait qu'on soit une équipe mixte d'abord parce que comme on l'expliquait tout à l'heure c'est d'abord une histoire d'amitié on n'a pas créé cette équipe mixte volontairement en fonction des genres pour avoir et des hommes et des femmes on l'a fait parce qu'on s'entendait bien et qu'on souhaitait travailler ensemble je pense que par contre c'est peut-être quelque chose qui peut rassurer le client d'avoir un équilibre assez démonstratif dans nos candidatures parce qu'on est effectivement une équipe mixte et que on le revendique sans aucun problème on se complète après je pense qu'on a effectivement tous nos caractères donc que ce soit homme ou femme alors aujourd'hui c'est assez nouveau donc je pense que le prix des femmes architectes nous a apporté pour l'instant une reconnaissance quand même ça fait toujours plaisir de savoir que notre travail plaît et valorisé après ce qu'on trouve intéressant surtout c'est de faire partie d'une communauté aujourd'hui de faire partie de cette communauté de femmes architectes qui peuvent discuter de leur parcours croiser les idées etc ça on trouve que c'est quelque chose d'intéressant et pour l'instant c'est ce que ça nous a apporté oui oui donc du coup on a réfléchi un petit peu à cette question pour savoir si nos consœurs s'étaient installés et à leur compte et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'une grande majorité des filles qui sont sorties d'école en même temps que nous se sont installées alors sous différentes formes souvent en association dans des équipes mixtes souvent aussi et peu importe s'ils font enfin souvent il y a certaines font de la commande publique ou plutôt privée il n'y a pas vraiment de règles particulières alors c'est vrai qu'on a eu quelques projets qui ont vraiment marqué des étapes dans l'agence tout à l'heure Stéphanie parlait de la vigie qu'on a fait à Figuerolle qui est un petit projet mais vraiment atypique pour lequel on a été nommé au prix de la première oeuvre ensuite on a pu commencer à accéder à la commande des groupes scolaires grâce à l'école maternelle du Paradoux et aujourd'hui on voit que grâce à cette école on arrive aujourd'hui à faire 60% de l'activité de l'agence autour du thème de l'éducation et là on va faire notre premier concours de collège donc ça veut dire que l'effet boule de neige fonctionne et ensuite il y a eu l'étape des logements à Aix-en-Provence de la Durane des 95 logements d'un coup on a changé d'échelle de projet que ce soit en budget ou en surface et ça nous a permis en tout cas de trouver une stabilité de faire un gros chantier et d'avoir aussi une certaine visibilité par rapport à la profession une certaine légitimité je crois donc pour l'avenir on aimerait continuer et en fait avoir cet éventail de comment de s'élargir on aimerait travailler sur des projets culturels aujourd'hui on est dans un de nos projets qui est une petite réhabilitation pour l'école des beaux-arts de Marseille et c'est l'un des rares projets sur lesquels on a pu voilà toucher cette filiale culturelle et on aimerait aussi travailler sur l'habitat autonome ou en tout cas par exemple les écologes parce qu'on pense qu'avec la crise sanitaire qu'on rencontre aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont envie de quitter la ville et de se retrouver dans des cadres beaucoup plus verts et on pense qu'il y a une vraie réflexion à mener là-dessus vous pouvez nous dire quelques mots sur le projet à Bordeaux oui parce que là on parle de nos envies futures effectivement on a envie un petit peu de diversifier un petit peu les projets à l'agence mais on a aussi la volonté bien sûr d'accéder à des commandes plus importantes et là on vient d'être lauréat pour un projet à Bordeaux dans la ZAC Armagnac et voilà c'est un projet qui est une nouvelle étape pour nous puisque c'est un projet beaucoup plus gros que ce qu'on a l'habitude de traiter à l'agence c'est un projet de logement et de centre médical et ce qui est intéressant c'est que c'est un projet qui est complètement en structure bois malgré la taille du projet et avec un parment pierre et c'est donc un vrai défi technique aussi de le réaliser et ça va être intéressant c'est une future proche oui on travaille on travaille pas mal en Corse enfin pas mal on a quelques projets en Corse et c'est vrai que c'est un territoire qui nous plaît parce qu'on est à la base on est trois de l'agence à être originaire de Corse donc c'est vrai qu'on aime bien ce territoire d'intervention et donc là on travaille on a un projet de groupe scolaire à Cardo au-dessus de Bastia des logements étudiants pour le CRUS à Corté et un groupe scolaire qui est en chantier dans le sud de la Corse à Sota au-dessus de Porto Vecchio donc à chaque fois sur ces projets on est associé avec des agences locales qui d'ailleurs sont aussi des équipes mixtes pour revenir à la question précédente Oui je pense qu'on peut conseiller à d'autres femmes de participer à ce prix surtout parce qu'ils portent un message qui est quand même important et qui vaut la peine d'être soutenue je pense que c'est une bonne chose d'essayer de devenir un peu référente pour les jeunes femmes architectes qui aujourd'hui sont majoritaires comme on le disait dans les écoles d'architecture mais pour leur montrer qu'en fait il est possible de s'installer de créer son agence d'avoir sa propre réflexion architecturale de devenir chef d'entreprise et que voilà je trouve ça je trouve ça intéressant de montrer que ça existe et qu'on peut y arriver La persévérance Oui La curiosité c'est aux étudiants j'aime leur dire que c'est un métier qu'on doit faire avec le coeur on nous l'avait dit nous quand on est rentré à l'école qu'on faisait pas le choix d'un métier mais qu'on faisait le choix d'une vie c'est vrai parce qu'on se rend compte que finalement on voyage pour aller voir des bâtiments on est passionné je crois qu'on ne peut pas être architecte sans être passionné et au final ça rend heureux même si le métier est difficile et qu'il est loin d'être stable et au final c'est quand même très très valorisant et le jour où on livre un bâtiment c'est à bon coup oui ça arrive beaucoup je pense parce que comme je le disais Caroline c'est un métier qui est quand même très prenant qui demande beaucoup de responsabilités qui est parfois stressant on vit avec le projet 24 heures sur 24 parfois quand il y a des soucis et qu'il faut régler et en plus à la fois c'est un métier dans lequel on a du mal à avoir une vraie vision à long terme sur le travail qu'on va avoir etc. donc c'est vrai que pour des gens qui enfin pour des mères de famille alors c'est le cas aussi pour les pères de famille donc je ne veux pas parler uniquement des femmes pour cette réflexion là mais c'est vrai que avoir des enfants je pense et gérer une entreprise d'architecture c'est assez compliqué donc je pense qu'il y a beaucoup de femmes effectivement qui vont vers d'autres métiers peut-être plus stables et avec des horaires plus classiques Ah c'est oui c'est faisable on arrive à tout avec la volonté je pense non et puis il faut il ne faut pas se dire que c'est uniquement les femmes qui qui devraient peut-être se sacrifier pour changer de métier et c'est le cas aussi pour les hommes et je pense que vous vous êtes tous les deux architectes donc peut-être que c'est pour ça aussi que c'est plus facile de gérer oui on trouve un certain équilibre c'est une organisation je pense c'est pas impossible non oui de toute façon le métier se féminise c'est inévitable je sais pas pourquoi je sais pas si ça cause du mode de sélection je sais pas si c'est par je sais pas mais en tout cas c'est un fait donc forcément on va dire que l'image qu'on a de l'architecte va évoluer et forcément ce sera avec la voix d'une femme forcément nous allons maintenant vous présenter Sophie Denissoff de l'agence Castro-Denissoff donc associée à Roland Castro depuis plus de 30 ans qui a réalisé de nombreux projets dont le projet Habiter le ciel qui lui a valu le prix la mention de l'oeuvre originale 2020 je suis Sophie Denissoff et je suis architecte voilà j'ai fait des études d'architecture parce que j'avais le goût de la peinture le goût de la sculpture le goût aussi de la beauté des villes et j'ai fait mes études de le premier cycle à Saint-Etienne et ensuite je suis arrivée à La Villette et La Villette c'était une école où était très présente cette fameuse tendance cette tendance qui était le retour à la ville donc il y avait des enseignants Antoine Grimbach Roland Castro Michel Verne Jean-Paul Dolay enfin bref qui portaient cet enseignement là et c'est donc c'est là-dedans que j'ai baigné à La Villette et je suis donc dès le début des années 80 je suis allée travailler chez Roland Castro qui a été un de mes enseignants et je suis devenue son associée il y a plus de 30 ans il y a tout un travail justement lié à cette tendance sur le retour à la ville qui a été un travail sur l'urbanité sur la ville sur en quoi l'architecture a une capacité à engendrer de l'urbanité donc ça c'est un travail qui a été très présent dans l'agence dans l'agence de Roland Castro et où je suis arrivée et en particulier il y a eu tout un travail un regard critique sur la ville héritée du mouvement moderne et puis il y a eu Banlieue 89 et finalement et bien plus tard l'atelier international du Grand Paris qui ont été donc qui ont été très fondateurs pour moi j'ai quand même eu la chance d'y participer j'ai aussi eu la chance d'être confrontée à la réalité physique de la banlieue et j'ai surtout alors c'est vrai que Roland Castro finalement vous allez parler de la répartition des rôles il a cette capacité très grande à être l'instigateur le provocateur dans tous les sens du terme celui qui va initier les projets qui va qui va les théoriser qu'il a un côté militant un côté politique et c'est sa force c'est sa grande puissance moi de mon côté j'ai eu cette chance de 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 participer à ça d'être donc confrontée à à la pratique et à l'arpentage de cette banlieue de France et c'est finalement en travaillant sur les projets c'est des projets très longs des projets de transformation de quartier des projets de remodelage qu'on a mené des projets au long cours que j'ai réussi à me constituer presque un regard un point de vue sur la ville sur d'ailleurs faisant le constat de ce qui manque cruellement dans ces territoires de banlieue qui sont des lieux hospitaliers des espaces publics et puis aussi un habitat qui soit désirable ce qui manque c'est le plaisir d'habiter quand même c'est le rapport à l'extérieur c'est la taille des logements le fait que les logements soient tous répétitifs et qu'il n'y ait pas de rapport à l'extérieur et qu'il y ait enfin etc un minimum vital qui est trop 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 peu quoi pour avoir du plaisir j'ai répondu au prix des femmes architectes c'était l'idée d'un de nos jeunes associés qui a dit c'est bien que tu émerges c'est bien que tu sois visible d'abord parce que ça fait c'est vrai dans notre fonctionnement habituel quotidien dans la même manière de mener les projets je suis évidemment très présente et au fond c'était une façon de redonner une forme de visibilité à notre agence qui est quand même très marquée par la personnalité de Relon donc moi j'étais très contente aussi de finalement d'une part proposer comme projet Habiter le ciel qui est un projet très important et d'autre part que je sois aussi un peu mise en avant dans une histoire qui est maintenant enfin ça fait quand même 40 ans que je travaille avec Relon et plus de 30 ans qu'on est associé donc c'était quelque chose d'assez naturel enfin pas naturel d'ailleurs mais sur lequel je n'y avais même pas pensé à vrai dire alors c'est un projet qui concentre qui condense un peu une histoire de 30 ans justement sur sur cette question de l'hospitalité l'hospitalité d'un bâtiment ou l'hospitalité dans le cas présent d'un bâtiment sa façon de rayonner sur une place dans l'endroit où il se situe c'est à dire qu'il est au-delà de sa propre emprise je dirais il a un véritable rayonnement qui est lié à ce qu'il donne à voir de son hospitalité de sa générosité avec des espaces des jardins communs de quatre étages qui font des grandes loges extrêmement généreuses et avec une belle échelle et avec aussi l'impression qu'on y habite de plein de façons différentes que c'est finalement plein de maisons superposées et je pense que ça donne c'est très c'est très optimiste dans comme comme façon d'habiter la hauteur c'est à dire c'est pas seulement verticalement mais c'est avec plein de situations possibles plein d'orientations une manière d'habiter autour de ces grands jardins mais d'habiter aussi avec des vues lointaines avec bref et c'est 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 une façon de dire que dans le Grand Paris on peut travailler sur l'économie d'espace l'économie du foncier mais finalement sans déroger au plaisir d'habiter et à la qualité des lieux Ben oui bien sûr d'abord pour moi ce qui a été très intéressant ce qui m'a beaucoup plu c'est de découvrir des femmes de grand talent que je n'avais pas forcément repéré et j'ai trouvé que c'était très bien très agréable d'être au milieu de ces femmes d'un grand talent et très et très flatteur même et moi je suis absolument bien sûre il faut que les femmes se présentent à ce prix je pense qu'il faut que les femmes s'organisent en réseau pour qu'elles émergent et puis un jour il faut que ce soit des réseaux où il y a des hommes et des femmes qui puissent discuter et se confronter parce que c'est vrai que la plupart des colloques c'est quand même beaucoup enfin j'en sais rien je ne sais pas il y a beaucoup de c'est très masculin souvent mais je pense qu'on est à une époque où ça va ça commence ça va se rééquilibrer c'est un mouvement général je vois les jeunes générations ils ne fonctionnent pas comme nous moi je suis quand même d'une génération qui a un peu ramé la génération d'avant on n'en parle même pas mais je pense que les générations de jeunes architectes qui arrivent sur le marché ils n'ont pas les mêmes réflexes je pense les jeunes agences ne fonctionnent pas de la même façon vous ne voyez pas je suis plutôt optimiste pour d'abord parce qu'il y a des nouvelles générations qui émergent et qui fonctionnent différemment et c'est vrai dans les familles mais c'est vrai dans le boulot et je pense que ça me donne de l'optimisme pour la position des femmes dans ce métier maintenant nous accueillons Catherine Trébelliard architecte exerçant en France et en Suisse elle est lauréate 2020 du prix Oeuvre originale de l'Arva pour la restructuration du centre de Versoix elle va nous parler de son expérience en tant que leader de son agence et comment elle parcourt les chemins de la réussite en produisant une architecture de qualité Bonjour je m'appelle Catherine Trébelliard je suis architecte peut-être que ce qui me caractérise c'est que j'ai vraiment une double culture je suis allemande d'origine j'ai grandi en Suisse et maintenant je travaille entre la Suisse et la France j'ai étudié donc j'ai plutôt fait mes classes primaires en Suisse ensuite j'ai étudié à Zurich j'ai travaillé au Tessin pour Mario Botta en fait c'était mon stage j'ai passé une année à Harvard à la GSD aux Etats-Unis et ensuite je suis revenue en France où je me suis installée et j'ai participé alors en début de carrière j'ai plutôt fait des j'ai travaillé avec plutôt avec des privés sur des petits projets j'ai travaillé aussi avec non là je me suis trompée parce qu'il faut quand même que je dise que j'ai travaillé avec Jean Nouvel et tout ça alors on peut penser que c'est compliqué mais ça va une fois c'est à dire que j'ai vraiment je suis deux jours par semaine à Paris trois jours à Genève donc je fais les allers-retours sur les différents projets ça m'aère l'esprit parce qu'on a vraiment deux manières de travailler qui sont complètement différentes et c'est vrai que pour moi chaque fois de laisser un petit peu les problèmes entre guillemets dans chaque pays c'est très positif alors il n'y a pas j'y vais toujours en train parce que le train c'est quand même reposant et on peut vraiment travailler je trouve qu'avec l'avion c'est très vite compliqué et donc je gère vraiment mon temps et ma famille entre Paris et Genève alors je dirais qu'elle est en bonne voie dans la profession on l'a souvent lu pendant les études il y a énormément de femmes de jeunes femmes qui commencent leurs études d'architecture je pense que c'est presque plus de la moitié aujourd'hui dans les agences il y a aussi beaucoup de femmes je dirais c'est pareil c'est la moitié mais par contre à la tête d'un bureau c'est encore assez rare de retrouver une femme alors pour l'instant non je dirais que la parité elle n'est pas encore partout il faut qu'on fasse le plus possible pour y arriver on va dire alors j'ai répondu au prix des femmes architectes c'est pour c'est surtout pour la reconnaissance pour c'est vrai qu'avec un prix comme ça on sort on se fait connaître grâce à ce prix j'ai connu beaucoup d'autres femmes architectes justement j'ai un peu l'impression que les femmes souvent elles travaillent énormément dans leur coin mais elles ne sont pas présentes au niveau médiatique elles ne sont pas vraiment médiatisées et ce prix ça permet de montrer les femmes et c'est pour ça que j'ai répondu à ce prix des retombées directes je dirais pas forcément mais les maîtres d'ouvrage sont extrêmement fiers c'est vrai que dans l'entourage j'ai eu beaucoup d'appels beaucoup d'énergie positive on va dire et je pense que ça va il va y avoir des retombées elles ne sont pas directes mais on se sent aussi beaucoup plus sûr de soi et je pense que ça c'est également très important surtout par rapport avec les maîtres d'ouvrage l'agence aussi tout le monde est fier qu'on ait obtenu ce prix donc des retombées oui pas directes mais des beaux moments absolument oui je pense qu'il faut que les femmes dès qu'elles ont construit un bâtiment qu'elles l'envoient pour essayer d'obtenir le prix et surtout pour qu'on puisse les voir pour qu'on puisse voir ce qu'elles ont réalisé alors j'ai eu accès uniquement par concours donc des candidatures des concours au début de ma carrière c'est vrai que j'ai surtout fait de la transformation de la rénovation pour des privés mais rapidement j'ai travaillé surtout pour du public donc c'est toujours des concours et des candidatures on a présenté le projet de l'ancienne préfecture parce que c'est un projet il est très intéressant déjà par le site puisque c'est un site avec des architectures de différentes époques c'est un centre de quartier un centre culturel avec un restaurant scolaire des espaces de danse pour la musique également parce que le conservatoire populaire a des salles ce qui était très important c'est vraiment de maintenir au maximum cette architecture déjà existante de la renforcer et de mettre en avant donc d'un côté mettre en avant l'existant mais avec un projet qui est très contemporain mais c'est aussi c'est presque un petit village donc comment on se déplace j'ai créé une nouvelle place et depuis cette place c'est vraiment le cœur de ce quartier c'est surtout pour que les habitants s'y retrouvent c'est un peu aussi pour créer du lien social entre les habitants de la ville de Versoix et depuis cette petite place on passe à travers des petites rues c'est un petit peu comme une place à l'italienne pour arriver à différents programmes et rencontrer surtout des gens différents puisqu'il y a une cave où il y a des spectacles il y a donc la salle de danse le restaurant scolaire donc vraiment différents éléments pour se retrouver mais dans un milieu culturel ils ont été vraiment très contents ça leur a fait très plaisir surtout qu'on obtienne un prix français pour un projet qui en Suisse effectivement ils étaient très très touchés C'est vrai qu'on travaille sur beaucoup sur du logement social alors aussi sur des bâtiments sportifs mais le logement social c'est important parce qu'on essaye de faire c'est de changer un petit peu de révolutionner les typologies c'est vrai qu'on a un peu tendance à construire des bâtiments et des appartements avec une entrée classique d'un côté le côté jour de l'autre côté le côté nuit et ce qu'on essaye de faire c'est de changer un petit peu ces typologies de donner des nouvelles formes d'habiter et surtout dans le logement social d'essayer de donner le maximum d'espace des espaces extérieurs des espaces de transition pour que les gens se sentent bien dans leurs petits ou grands appartements donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur du logement social que ce soit en Haute-Savoie ou à Genève ou aussi sur Paris et c'est un programme qui nous tient à cœur c'est important de pouvoir participer à ces projets sociaux Sur Paris Habitat on a un beau projet qui est dans le 16ème Sud où on construit des logements sociaux et une école de 12 classes pour l'instant c'est un petit peu compliqué parce que nous avons un recours parce que c'est vrai que dans le 16ème Sud c'est de construire du logement social ce n'est pas encore il y a quelques difficultés on va dire mais c'est en cours et ça devrait se faire c'est aussi intéressant de vendre des projets entre guillemets dans des quartiers qui ne sont pas forcément très ouverts à la construction de logements sociaux Alors du côté d'Anmas Anmas et Saint-Julien on construit à Anmas c'est très beau c'est un projet pour la ZAC étoile l'Anmas où en fait on reconstruit presque tout un quartier au cœur de la ville puisque c'est sur des anciennes friches ferroviaires et là aujourd'hui sur le lot sur lequel on construit il y a 5-6 lots donc on construit avec différents architectes en atelier et c'est très intéressant d'être sur un site où on est confronté aussi avec des confrères et chacun a sa manière de faire mais on essaye de construire cet îlot avec une certaine architecture c'est-à-dire on essaye de discuter sur les matériaux pour ne pas construire une ZAC qui serait une matériothèque donc c'est un projet qui est super intéressant qui est très proche de Genève qui est aussi beaucoup de c'est vrai que c'est la région franco-valdo-genevoise elle essaye de développer ensemble des logements sociaux pour qu'il y ait un vrai échange entre la France et la Suisse Alors je crois vraiment que la discrimination positive c'est très important pour mettre en valeur les femmes il faut qu'on voit les femmes dans le paysage urbain je fais partie de temps en temps de jury de concours et je pense que c'est important si dans ces jurys il y ait plus de parité qu'on invite autant alors peut-être pas le même nombre d'hommes que de femmes mais au moins un pourcentage qui reflète le nombre de bureaux qui se présentent plus on voit les femmes et plus les jeunes femmes s'identifieront et seront prêtes à se lancer dans cette grande aventure qu'est l'architecture Maintenant nous allons présenter Florence Lipsky architecte Lipsky relais associé et donc Madame Florence vous êtes la lauréate du prix Femmes Architectes 2020 et en même temps vous êtes une professeure engagée dans l'architecture pour produire des projets de qualité J'ai un parcours assez atypique je n'ai pas fait un parcours où on sort de l'école et on part travailler en agence j'ai fait des études post-diplôme assez longues à l'étranger qui croisaient plutôt l'enseignement et la recherche j'ai bénéficié de plusieurs bourses de recherche qui m'ont permis de faire un certain nombre de travaux d'urbanisme sur les campus américains ensuite à la ville à Kujuyama et puis un passage assez long en Californie a précédé l'ouverture de l'agence alors je pense que le mot association n'est pas forcément juste dans notre tandem entre Pascal Rollet et moi je dirais que c'est plutôt une culture commune post-étude qui a prolongé donc une période longue qui a prolongé les études qui a mené à la création de l'agence c'est plutôt une culture commune qu'on a bâtie ensemble soit sur le terrain des expériences de terrain soit des expériences de vie vivre en Californie c'est aborder l'architecture avec d'autres références et d'autres repères vivre en Afrique ça a aussi été d'autres expériences et d'autres repères et c'est ce qui est commun ensemble qui a mené à se dire qu'ensuite dans la pratique professionnelle c'était pertinent de travailler ensemble donc je ne parlerai pas d'association au sens ni administratif ni opportunisme de se dire on s'entend bien on s'associe voilà c'est un peu coulé de source cette association alors il y a une répartition et en même temps il n'y en a pas alors il y a une répartition peut-être dans la vie quotidienne du processus de projet c'est à dire par exemple Pascal est formé comme charpentier aussi pilote d'avion d'ailleurs et charpentier donc il a une approche de la matière un rapport à la matière qui est différent du mien qui est plus une approche du matériau peut-être plus par le projet et puis on a une sorte de croisement qui se fait sur la manière d'aborder le projet peut-être moins plus de la ville vers l'architecture la fabrication de l'objet et lui de cette matière vers l'objet donc on a déjà ça qui est très en croisement et on se retrouve sur le processus de projet et puis après dans tout ce qui entoure l'architecture qui est quand même la relation avec les usagers la relation avec les maîtres d'ouvrage je dirais que là c'est sans partage je crois qu'on est ensemble sur le terrain et voilà donc je pense qu'il y a des jeux de rôle qui s'installent mais qui peuvent être très flou et très surprenants il n'y en a pas un qui fait du commerce et un qui fait du projet comme il arrive comme j'entends dire souvent d'ailleurs dans les couples mixtes où parfois les gens disent lui il faisait du projet et puis elle elle faisait autre chose là pour le coup chez nous il faut être fort pour savoir qui fait quoi je pense alors le sujet il est sensible je trouve c'est à dire que vous le dites très bien la parité vous avez mis les cartes sur la table la parité donc moi je pense qu'il faut défendre la parité je pense qu'il faut être caricatural et défendre la parité pour que les relations progressent et que les femmes aient plus de place dans le métier encore maintenant il y a une deuxième donnée qui est historique de toute façon ça va par mouvement de balancier historiquement il y avait peu de femmes dans les écoles et puis petit à petit on en a eu plus donc on a quand même une courbe qui est croissante on sait que dans les écoles d'architecture il y a une parité sans problème il y a peut-être même plus de femmes que d'hommes donc la question historique qui est comment sociologiquement tout ça ça se met en place ensuite il y a la question qu'on vit aujourd'hui qui est parfois caricaturale sur le fait qu'il faut laisser de la place aux femmes et donc les gens se disent mais c'est un peu une sorte de militantisme un peu à courte vue et puis après il y a un sujet qui me semble réel en fait de tout ça qui s'appelle vraiment de la discrimination et donc à la fois je revendique cette parité et si je la revendique c'est parce qu'en fait sur le fond il y a de la discrimination et cette discrimination elle est assez insidieuse et elle n'est pas facile à effacer c'est à dire que je prends un exemple concret d'hier où on m'a appris que dans un jury où il n'y avait que des hommes presque et bien ils ont tué une femme c'est une expression là mais ils ne voulaient pas la femme et c'était des hommes qui soutenaient des hommes c'était d'une caricature profonde alors que la personne avait énormément de compétences bon donc c'est juste pour dire que je pense que il y a une autre une autre donnée qu'il faut qu'on prenne en compte c'est la situation économique c'est à dire que plus c'est tendu sur le terrain pour tout le monde plus on a tous à se battre pour trouver du travail pour se faire pour que son propre chemin ou ce que chacun défend puisse trouver son application plus c'est dur pour oui les minorités que ce soit un noir des gens qui sont émigrés dans les pays etc et dans ce problème de situation économique oui la femme a beaucoup plus de mal à trouver sa place je trouve voilà même si effectivement je ne vais pas reprendre ce que tout le monde sait on est dans des dans des chiffres qui sont meilleurs et effectivement on a des femmes dans les conseils d'administration on a des femmes à tous les postes dans le métier de la profession d'architecte néanmoins il y a une forme de discrimination qu'il faut combattre oui j'ai répondu au prix des femmes architectes parce que je pense qu'il faut s'engager encore plus aujourd'hui parce que c'est une question historique et qu'il y a des phases où il faut rendre l'histoire où il y a des combats à mener à nouveau parce que ça s'essouffle aussi et que vous soutenez vous soutenez une cause dans laquelle il faut qu'on s'engage toutes qu'en plus j'ai un profil peut-être atypique que je suis sur un champ assez large entre la pratique et l'enseignement et que je pense que c'est bien que j'ai pu être élue et que je sois cette année une année représentante de votre prix on peut avoir on peut espérer toujours des retombées sur l'agence ce qui est certain c'est que votre prix gagne en reconnaissance et que les gens j'ai eu très bon retour la profession m'a beaucoup félicité d'une certaine manière parce que votre prix est reconnu parce que les gens pensent que voilà ça doit trouver sa place dans la profession ce genre de prix un peu à part mais à part à l'intérieur d'une profession donc et oui je pense que c'est bien pour vous pour tout le monde pour toutes les femmes et pour l'agence peut-être j'espère la question je la resituerai enfin la question d'accéder à la commande je la resituerai par rapport aux caractéristiques de l'agence donc par exemple une agence comme la nôtre où on est entre une dizaine une quinzaine de gens avec des une agence qui est quand même architecture et recherche et développement dans laquelle on essaye d'appliquer des réflexions en amont qu'on puisse retrouver et appliquer dans les projets ça permet d'accéder un peu à toutes les commandes voilà c'est à dire qu'on accède par concours on accède aussi parfois on vient nous chercher en nous disant on pense que vous seriez du fait de vos spécificités assez pertinents pour répondre à ces questions on va sur des concours plus performantiels ou sur des problématiques d'innovation là on a répondu pour la SNCF un travail sur la modularité comment la modularité comme principe constructif peut être utilisée dans le cadre des logements donc voilà c'est assez diversifié c'est évident que c'est assez rare qu'on vienne vraiment nous chercher pour une commande précise mais ça arrive et sinon on est commande privée ou commande publique les projets qu'on a présenté dans le cadre de cette sélection sont très représentatifs de l'agence soit c'est des projets à échelle urbaine qui portent sur la question de la fabrication de la ville comment à l'échelle de Macrolo se fabrique la ville la mixité la question du mélange programmatique mais aussi les questions environnementales et puis il y a des projets qu'on a présenté que j'ai présenté qui sont plus un peu des icônes de l'agence c'est à dire qu'est-ce qu'un bâtiment outil comment les grands ateliers sont à la fois donc un bâtiment outil au service de l'enseignement et de la recherche et en même temps comment ils rayonnent sur leur territoire extérieur pareil pour le musée Saint-Louis c'est à la fois un bâtiment outil qui essaye d'être porteur d'une production industrielle c'est à dire en produit mais aussi on représente on met à disposition des clients un musée qui présente ce qui a été produit et en même temps c'est un lieu qui essaye de trouver sa place dans le musée voilà après il y a des projets qui sont plus à dominants de bois qui ont été un peu pionniers sur la question des hauteurs ou du bois dans la construction française oui la cité universitaire c'est la maison de l'inde qui est une commande indienne dans Paris où les indiens voulaient absolument montrer à tout le monde qu'ils étaient vertueux et que au point de vue construction c'était pas que des pollueurs cette image des pollueurs des pays émergents donc c'est un bâtiment qui pour la première fois fait sept étages en bois c'est une structure panneau CLT avec une circulation verticale en béton et c'est vrai qu'en 2013 c'était un peu un des premiers bâtiments qui a pu bénéficier de ce type de construction Oui alors Montreuil c'est intéressant parce que dans la construction en bois en France sur les logements on a une sorte de courbe qui n'est pas toujours ascendante il y a des choses qu'on a pu construire qui étaient assez pionnées en 2013 comme la maison de l'Inde et puis qui après on a des périodes où on a moins de facilité pour construire parce que les réglementations se sont durcies parce que les maîtres d'ouvrage finalement sont moins partants qu'à une période donc le bâtiment de Montreuil c'est un bâtiment articulé qu'avec des coursives qui permettent de distribuer les logements c'est 66 logements sociaux que des coursives qui permettent à la fois d'être extérieur et intérieur qui laissent une grande capacité à avoir des logements traversants et c'est que du bois en façade de bois bois protégé bois peint ou bois protégé par la toiture mais voilà le bois est le coursive on va dire les préconisations elles seraient à l'instant T c'est à dire que la parité il faut arriver à non seulement à l'imposer mais à à ce qu'elle rentre un peu dans les uss et coupes-tumes je pense qu'il faut qu'entre hommes et femmes il y ait une sorte de ça soit plus peaceful qu'il y ait une sorte de cohabitation plus saine n'est plus décontractée et c'est quand même très lié à la situation économique plus elle est tendue et moins les relations sont faciles donc les préconisations c'est de ne pas lâcher et de continuer parce qu'effectivement la parole de la femme et sa place elle n'est pas acquise nous avons aussi un prix à l'international et deux architectes particulièrement impliqués qui font une architecture riche, prometteuse égalitaire contemporaine donc nous accueillons Benedetta Tagabue et Anna Ehringer please Anna can you introduce yourself please bonjour I'm Anna Ehringer I'm an architect living at the Austrian-German border in Laufen and I strongly believe that architecture is a tool to improve lives can you speak about your career the starter maybe before the starter the first steps I think the very influential part for me in my life was that I went to Bangladesh at the age of 19 and I'm trying to learn from the NGO Deepshika from a development organisation you know what is sustainable development so I had very much had this passion for development work for social justice for the ecology and the health of our planet and at the same time I felt this creative urge I really wanted to create something and wanted to you know I had this creative itching in myself and these two passions I didn't quite know how to combine this but then I found the missing link which is earth and for me this is a material that really reacts on our two main challenges I would say at the moment which is climate change and also social justice so with earth I can you know it's practical it's everywhere available you can use it just by use or built just by using your hand you know if you have no other meats you can use it also in a high-tech way you can also combine these things and you can create a lot of work opportunities for people and good work opportunities and I think that makes it so social because the main part of the building projects that I realized so far really remained with people with the craftsmen and not just went into big industries and of course it's also extremely ecological material because you can just take it from the ground you can recycle it as often as you want you can return it back to the ground and plant your garden on top so for me that's a wonderful circle and that really is building in harmony with nature for me how do manage to work I will say alone like a leader of this team and to work so far away from Austria for Germany how it is possible for you to go around in Bangladesh and to handle our side and to do these projects that built up trust over the seven years before I started building school and I was not alone I always have a team also that supported me it was a team of craftsmen from Bavaria my cousin for example the architect from Berlin for the first building and then we trained a wonderful team of craftsmen and for the third building now that we built the that one was really built entirely by the workers on their own I just sent the design there and it was really my well my employee was there for one short stay but it was really built on their own and that was for me incredible to feel this know-how transfer or this know-how is really rooted now in the community and for a certain degree I'm not needed anymore well the design they appreciate if they get this from me but the building process this is really now anchored in the community so building up a team building up know-how is very essential for me and then you know not to just go spread the projects all around the globe I'm focusing on Ghana right now on Bangladesh and of course my own surrounding like Germany and Austria but I'm really trying to be a bit longer on the places so that I can really build up something and can also follow up and evaluate what I've been doing or we've been doing and to do better and to increase the potentials there and also increase my own know-how you have many awards I will say some of them in 2007 you've got also the sustainable architecture award global award in France some years ago and also you have the emerging architecture award and also the low fellowship of award and also from Riba so you have also been exposed in diverse situations like museum in London and MoMA in New York and in Venezuela la Biennale so do you think the parity is currently arrived especially in Germany it's still a way to go it's still you have to work harder as a woman and I found at the moment you know I had I became a mother that moment was more difficult for me because then you're you know it's just it helps when you are you know at all the events and you know build up the network and keep the network alive and strong and everything then you get commissions but it's very difficult as a mother you have to say no to a lot of events because you have to stay with your child or you have to take her with me so she was also very much along with me which is incredible amount of energy needed you know if you want to handle a site include your child in the whole process and so it takes quite a load when you come in this situation you know trying to balance the work as an architect and as a mother it works but it's it's quite an energy effort but I felt you know you have to you have to work harder as a woman to that people trust in you that you can handle also big budgets that you and and very often you know I'm an emotional person and I'm an intuitive person and the facts and the rational thinking in architecture is still something that that you know when we see it in architecture schools you have to argue well you have to bring you know all facts and figures then you're strong and if you just say well I did it because I felt it was right you know this you know I just deeply feel and I'm connected with my intuition and I act out of this intuition and not because of this analysis and all these things that has not the same value yet and and I'm really also working as as you know as a teacher I'm also trying you know to to strengthening you know this this the appreciation of intuition first you know within yourself that you trust it because I mean every design process is an is a decision making process and when you're well connected with your intuition and your inner self then you can take this decision much faster and also I think they are probably more holistic and also lead to a more you know surprising architecture and also to a more humane architecture if you're not just holding on to grits and figures and parameters the entire time so this is something that I feel not equal at the moment you know this kind of valuation of the emotional parts also I see also I see that I'm very much also focused on on a harmonious process not just on a harmonious building and outcome and and this this process is just as important as the outcome but it's not yet really again appreciated you know you see the pictures in the magazines and and the process is something that I think because it's probably something very emotional and also very yeah it's probably I've seen it a lot working with men and working with women that for the women this process was became more important sometimes than for the men and I think you know it's not just you know reaching the aim as fast and as efficient as you can but also you know taking the people along with you and you know building up a community for me that is extremely important you know architecture has the potential not just to build up buildings and structures but also to build up communities and that power is something that is absolutely essential because that's really contributing to a healthy society and this power I think probably we are a bit more aware as women because we have this connection to emotions maybe a bit easier than men I'm not saying that men cannot do that at all I'm not saying that but I think from you know the way we're brought up I think you know emotions we are probably more connected to that you answer to the price of women architect why did you give this oh this is very dear to me this this award because I really I I feel very different as a female architect than a male architect I really feel a difference and I think we also need to support each other and celebrate ourselves and say here we are you know and this is us and I'm also super happy to share this award with Benedetta because I really appreciate and love her work a lot and I think that's it all about you know that we support each other and we embrace each other's creativity and you know and yeah radiate also a bit to show you know this is female architecture or this is this is us this is women in architecture and you receive the international prize of women architect for 2020 what are the benefits for the agency yeah we totally celebrated in the office we are we were extremely happy and moved because we are also a very female team we only have one photo man but he also celebrated with us so we really enjoyed it a lot and of course it's a it's always good to get appreciation that always gives you know an energy like the wind from the back and under the wings you know and say yeah you're on the right track and and this is it just gives us again energy to move on and to go forward we send us the address yes can you speak of some of your best projects you like very much even Bangladesh anywhere you want yeah I like the Ananda Loy building very much the last building I yeah my team and I were able to build in Bangladesh and for me that's a it's a everything comes together in that one you know it's like it's a center for people with disabilities so for for people that were not visible before and give them you know some some dignity and a space and a place and that is combined with the workshop for making this clothes for our deputy textiles and so this you know the textile part comes together the architecture part and for and especially the support for underprivileged people that is for me always very important and this building is also diving into more into the material characteristics of the clay and the bamboo especially the clay because before I always you know straight walls more and try to be accurate and with this time the walls are dancing you know and especially it's a ramp that is dancing around the structure and it also kind of shows it's something beautiful when you are out of the mold you know if you're not following the grit if you're celebrating the extraordinary and I think that's a very important sign also for people with disabilities you know there's a beauty in a diversity and this building wants to transmit this message and I think that's working quite well so I love this one very much at the same time we just did a birth space a space for giving birth in in Austria and it was a community also crowd funded project and we were together like three women and one man it was Anka Dürr and Sabrina Sommer and Martin Rauch and myself and we got together and designed you know like a very pregnant structure like with a big ballet and all surrounded with earth and the idea was you know we have spaces for almost everything but we don't have a space really for giving birth and that's probably the biggest service a woman can do you know is I mean this is just incredible incredible act and that we have no space for that you know we have to go to the hospital to give birth or you know or we do it at home of course but in every cultures there have been also spaces for this and and that's kind of disappearing it's moved to a hospital but then you know the baby is coming out of the mother's warmth and then suddenly you have this extreme light all the surfaces are you know hygienic but nothing to you want to touch so we were wondering you know how should a space look like that you want to be born into you know that it's less stressful for us that it's the least stressful and a good atmosphere for the mother where she feels embraced the mother and also the baby of course when it comes to her and so we built this very pregnant kind of ballet out of clay and then we covered it because it's Vorarlberg it's Austria we covered it with a lot of wooden shindles with all sorts of different red colors and shapes and it looks like a very funny creature some words about your project like what are you Chinese you have done yeah the Chinese horses look a little bit like the bamboo weaving over there so they're kind of huge luge bamboo weaving structures and for me that's also simple you know yes there are limited resources on a planet and we have to take care of these resources but then at the same time the nature of nature is not just limitation there's also you know this abundance and if you work with materials that are there in abundance like the bamboo like the earth you know you can also go in expressive shapes and also celebrate the beauty of nature and and that's the bamboo hostels and then we are just right now working also in Ghana for Don Bosco for the solutions to make a compass for education for several educational trainings so we start with the first building and we also do it in plain with the local materials and the local craftsmen so it is very much also you know in the history of development work aid missionary time colonialism you know it was always a top-down imposition of structures shapes patterns and materials that not relate and are not in dialogue with the existing cultures there so we are really trying to kind of root back to the traditions there and improving the building qualities and the building techniques and the spaces in a way that they really relate to the needs and dreams and aspirations of the people now but not changing the material because we think earth is a fantastic material it doesn't need to be changed it's just a question of our architectural creativity to use this old material for today do you have some recommendations for this situation of women in architecture to improve the situation I think the advice I would give that you know you support you support your colleagues you support women in you know either in work at home somewhere you know you're trying really to support each other that's the most important thing you know not to get in this kind of you know jealousy or whatever but really supporting each other and lifting ourselves each other up I think that's very important and we celebrate the 8th of March normally a lot in the office I mean this year we have to do it differently but we also do something because we start a campaign for our textiles that enables women in Bangladesh to you know to stand on their own feet to be financially more independent and that also you know contributes to dignity and self-confidence so we will have our online shopping campaign so please everyone who wants to support humane and good working conditions for women in the rural areas of Bangladesh we would be happy if you support our Diptid textiles it's Diptid you 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 ex-aequo this year with Anna Eringer you you are the laureate tagliabue of the agence mirales tagliabue and so you are going to tell us words about your agence how you have founded and also sur votre curriculum invité comment avez vous démarré l'architecture d'où venez vous où allez vous je n'ai à milan je suis italien mais j'ai étudié à l'université de venise venise c'est une ville fantastique mais j'étais très inquiet et je voulais connaître plus et j'ai fait un voyage pour terminer mon carrière à new york et là bas j'ai connu beaucoup de gens intéressants et avec ce genre intéressant j'ai connu une architecte à l'époque jeune et très plein de talent il était Eric Miralles et avec Eric Miralles je suis venu à Barcelone à vivre et ils nous ont fait une agence ensemble parce que c'était impossible de ne pas travailler avec Eric si tu étais avec Eric a désapparu dans l'année 2000 et après ça j'ai dû faire architecture seule mais avec une team de personnes fantastiques et toujours avec cette idée que nous avons avec Eric de faire une architecture plein d'émotions d'invention et toujours un petit peu expérimental pour ça que c'est très joli pour moi d'être architecte c'est une profession très très dure mais aussi très très jolie merveilleuse une belle aventure en effet qui vous a permis de travailler dans différents pays donc Barcelone c'est la ville où vous vivez actuellement et vous avez réhabilité ce marché Santa Catarina pouvez-vous nous expliquer votre projet Santa Catarina c'est un projet que j'aime beaucoup et toujours je dis que nous on fait ce projet parce que nous étions très égoïstes notre maison c'était très près et ceci c'était notre marché mais il n'était pas très fantastique à l'époque il était très décadent très gris et pour ça nous avons pensé de les rénover nous l'avons proposé à la ville et comme un miracle nous avons commencé réellement à faire les projets et c'était comme ça et c'était vraiment une image de la ville ancienne de Barcelone à l'époque à l'époque des années 90 et la rénovation c'était porter couleur porter ouverture porter une énergie rénovée dans ce lieu que c'était très décadent et les couleurs sont ça on a félicité d'aller à le marché de trouver la fruit le produit fraîche de faire conversation c'est un lieu très plein de vie et cette vie nous la voulons donner à toute la ville nous avons une histoire très spéciale avec ce marché notre fille a pris le nom de ce marché Santa Caterina notre fils Caterina et Dominique le monastère qu'il y avait ici c'était Dominicain c'est un projet très enlacé avec notre vie magnifique et là nous allons aller voir un autre bâtiment qui est le pavillon espagnol à Shanghai que vous avez réalisé en 2010 en Chine pouvez-vous parler des matériaux on m'a parlé comme d'une écorce comme une écorce qui est toujours répétée mais identique à la fois donc un magnifique projet que vous avez dessiné j'imagine j'aimais beaucoup la Chine je voyageais à la Chine quand j'avais 18 ans et il était très important pour moi et pour ça faire cette compétition pour le pavillon d'Espagne c'était très important ils demandaient de faire des choses en relation avec le futur de la ville ils nous ont pensé que le futur de la ville devait être en relation aussi à la campagne à l'artesanie à la manualité et ce manualité c'est une chose très ancienne c'est comme le langage de l'humanité la Chine c'est différent le langage de la Chine c'est différent mais c'est possible de communiquer avec l'intelligence de l'amant et pour ça nous avons proposé une grande construction tout fait de ratins de matériaux naturels et tout fait à main et c'est incroyable c'était difficile de convencer le client de ça mais au final nous avons pu faire ça avec l'artesanie chinoise et c'était très joli tous les gens qui venaient de la campagne qui avaient bâti ce panneau venaient voir avec beaucoup d'orgueil cette construction qui venaient de la campagne à la centre de la ville de Shanghai et c'était bien bien amé pour 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 la chinoise ceci c'était une surprise très très importante très jolie et donc dans toujours relation avec la Chine Taïwan cette fois-ci vous avez construit une tour cette fois-ci une tour qui s'appelle China Trust qui est un bâtiment évidemment de grandes auteurs mais en même temps d'une grande poésie comme l'ensemble de votre oeuvre oui c'était une grande compagnie China Trust et le père qui avait fondé China Trust avait mort récentement et pour ça la fille qui était le chef de la compagnie m'a demandé de faire une headquarter mais qui recordait le nom de son père et le nom de son père c'était Cypress Tree c'était le nom d'un arbre ils nous ont fait une investigation sur cet arbre ils nous ont proposé un édifice dans le downtown de la ville qui était plus naturalistique avec beaucoup de curves avec beaucoup de géométrie organique des terrasses avec la végétation avec les verres et ce façade qui imite un arbre les feuilles les ramifications c'était spécial vraiment et aussi d'avoir le terrasse avec les verres et la possibilité de sortir à différents niveaux c'était spécial nous avons fait aussi un petit peu de feng shui dans la Chine c'est très important si tu fais bien le feng shui la compagnie fonctionnera mieux et ceci c'est le derrière de l'édifice le derrière de l'édifice c'est tout à fait différent de la partie devant parce que c'est comme le backbone c'est comme la la spine dorsale très forte et la part de devant c'est c'est fluide c'est généreuse c'est organique et c'est ouverte à la ville et à l'intérieur ces relations avec les terrasses c'est très important maintenant nous allons parler d'un nouveau projet de vous qui se passe en Espagne qui s'appelle Calida Sampa au centre donc c'est au centre de la ville et c'est un endroit où peuvent se reposer les personnes atteintes du cancer oui oui c'est une thématique fantastique parce que c'est vrai qu'un hospital peut curer le cancer mais c'est pas très bon pour le pour animiquement on a la sensation que c'est un lieu hostile et pour ça ça a inventé ce projet pour faire que les personnes qui doivent aller à l'hospital peuvent venir ici et s'oublier de l'ambiance hospitalaire et être dans un jardin et vraiment dans une ambiance relaxée jolie harmonieuse et ceci c'est très important nous sommes à Barcelone dans l'ancien hospital Saint-Pau à la droite vous voyez qu'il y a le bâtiment ancien que c'est très joli très orné très coloré avec la céramique et les briques et à la gauche on voit le nouveau hospital qui est plus fonctionnel c'est très important mais c'est c'est pas c'est pas joli pour se sentir bien et pour ça on peut venir de l'hospital on peut venir ici et on peut se relaxer avoir une sensation d'être autrefois à la maison et je pense que ceci c'est 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 un grand programme vraiment c'est un programme important de faire que la gens on peut se sentir à la maison dans l'espace comme l'hospital les espaces publics c'est un c'est un intérieur avec une cuisine très centrale parce que qui vient ici doit sentir que ceci c'est la maison et on peut faire du thé et du café et on peut se sentir avec les amis et faire conversation et la relation de le bâtiment et de le jardin c'est très forte on peut ouvrir le le fenêtre s'essuyer à l'extérieur ou regarder les verbes de la fenêtre et ces relations de la nature la nature et la et la personne c'est très important et c'est part du programme et avec ce ce édifice ici je pensais beaucoup que l'architecture peut être comme une médecine peut être curative et nous les architectes nous devons faire le maximum que nous pouvons pour découvrir quelles sont les architectures les plus acceptées qui sont félicites en effet on se sent déjà à l'aise rien qu'en voyant les photos maintenant nous allons changer de pays nous venons à Paris à Romainville nous allons analyser et regarder avec vous cette salle des fêtes que vous avez faite dans un bâtiment réhabilité et avec une extension racontez-nous un peu ce projet ah oui ceci c'était un projet de rénovation pour un pavillon qui était le pavillon des fêtes qui était très important à Romainville mais Romainville voulait plus d'espace nécessiter plus d'espace pour faire de culture pour faire des activités différentes et nous ont fait un projet qui maintenait le pavillon et le rénover avec une nouvelle image mais aussi donner plus d'espace il y a l'ouverture au jardin c'est comme le jardin vient dans la rue et aussi la possibilité d'entrer ici dans les nouvelles salles il y a des salles très bien équipées pour faire différentes activités et la mémoire de l'édifice c'est soubraillé et je pense que de cette manière l'ancien pavillon de Pologne qui était le monument ici central de Romainville s'est plus identifié plus posé une évidence je pense je pense que c'est un édifice qui parle de la félicité qui parle de la joie qui parle du verbe et de la sustainabilité les arbres sont très près il y a ces relations avec le verbe et les arbres la forêt il y a aussi l'industrie de la ville de Romainville avec une industrie de la sière ici la sière c'est la peau de l'édifice mais c'est traité d'une manière qu'il devient naturel il devient joyeux il devient légère j'espère que ce bâtiment fera Romainville encore plus fort et encore plus plein d'énergie et des cultures tout à fait d'ailleurs il est utilisé comme maison de la philo notamment c'est un bâtiment qui est très agréable à visiter et donc Bénédetta je voulais vous féliciter une fois de plus puisque vous allez recevoir le prix de l'international pour le prix de la femme architecte ex aequo avec Anna Eringer et encore une fois bravo continuez à produire une excellente architecture comme vous le faites et continuez à rayonner à travers le monde parce que vous êtes une femme de talent et on vous remercie pour cela merci Catherine merci bien je suis très contente d'être part de ce groupe de femmes fantastiques avec vous aussi et tous les jours merci nous souhaitons à toutes les femmes architectes françaises et étrangères une très bonne journée pour ce 8 mars à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501